Non, pas la bonne fiche sous les yeux. Celui de Christophe Baillé au profit de Michel Georjon, celui de Frédéric Gerbeau au profit de Denis Merigaud et celui de Roland Vrillon au profit de Chantal Monjouin. Je suis en cours. Donc voilà pour les pouvoirs. Sur la désignation des secrétaires de séance, je vous propose Alix Fruchon et Christian Baron. Pas d'opposition ? Unanimité ? Merci beaucoup. Pour information, le dossier numéro 3, le rapport numéro 3 vous a été envoyé, modifié il y a quelques jours et vous avez été envoyé avec l'ordre du jour initial, évidemment au moment de l'envoi des convocations. Il y a une petite erreur matérielle qui s'était glissée dedans, donc il a été modifié. Vous avez reçu une deuxième version du rapport numéro 3. C'est le seul point, je vais dire, un peu accessoire que j'ai à vous signaler sur l'ordre du jour. Tout le reste est conforme à ce qui vous a été adressé. Premier point, donc à l'ordre du jour, l'approbation des procès-verbaux des séances des conseils communautaires du 15 juillet 2020 et du 1er octobre 2020. Je dois vous préciser que Maxime Gouru a envoyé une annotation, enfin une lettre précisant quelques modifications sur ces propos, des modifications mineures qu'on prendra en compte dans la rédaction finale du procès-verbal du 1er octobre 2020. À part l'observation de Maxime Gouru, il y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Aucune ? Alors, les interventions, les demandes, elles se font de deux manières, soit en levant la main dans la partie participant, je vous rappelle un peu le fonctionnement, soit en ouvrant votre micro et en me demandant la parole. en l'absence de demandes formalisées par l'un ou par l'autre des moyens, je considère qu'il n'y a pas de demande de modification. Je vous propose de passer au vote. Alors, on va utiliser pour la première fois nos smartphones ou le vote inséré dans l'application Zoom. Ça va apparaître dans quelques secondes. Il faut que je coupe mon micro. Gilles ? Gilles, excuse-moi. Moi, j'ai une difficulté personnelle. Je ne peux pas voter. Moi aussi. Non plus, je ne peux pas voter. Alors, attendez. Moi, je ne peux pas voter. J'ai Delphine Genest. Voilà. Et moi, je ne peux pas voter. Et Luc de Laval. D'accord. Je ne peux pas voter non plus. Non plus, j'ai Romain ou Xbox, moi. Je ne peux pas. Idem, j'ai Monique Rabier. Je vais… Idem, j'ai Gilles Caranton. Ok, merci. Pardon. Je pense qu'en fait, il y a un problème dans l'envoi des codes et qu'on n'a pas les bons codes. Je vous propose de voter nominativement. Et donc, je vais prendre la feuille de présence et je vais vous appeler un par un. Donc, il s'agit de l'adoption des deux rapports de conseils municipaux. Marc Florey ? Pour. Pascal Bavouzet ? Pour. Didier Baraché ? Pour. Daniel Dupré-Ségo ? Pour. Didier Duvergne ? Pour. Marc Descouros ? Pour la première, je vais vous proposer un téléphone. Ensuite, je demanderai simplement des réponses. Je vais vous dire que tout le monde est bien connecté. Pensez à couper vos micros dès que vous m'avez donné votre position parce qu'après, on entendait l'Arsen. Donc, j'en étais à Marc Descouros. Pour. Merci. Jean-Yves Hugon ? Pour. Delphine Geneste ? Pour. Michel Giorjon ? Pour. Et pour Christophe Bayer également ? Idem. Merci. Catherine Dupont ? Pour. Dominique Tourez ? Pour. Charles-Henri Balzan ? Charles-Henri Balzan ? Alors, Charles-Henri Balzan, on ne l'entend pas. Pour. Pour, merci. Tony Humbert ? Pour. Gilles Caranton ? Pour. Sabine Desmaison ? Pour. Christine Daguet ? Christine Daguet, on ne l'entend pas. Elle n'est peut-être pas présente. Alix Fruchon ? Pour. Stéphanie Galopin ? Pour. Imane Jbarassouni ? Pour. Pour. Naïma Corchid ? Pour. Liliane Mochien ? Pour. Denis Merigaud ? Pour. Et pour Frédéric Gerbeau également, Denis Merigaud ? Idem. Idem. Chantal Monjouin ? Pour. Idem pour M. Vrion. Merci. Damien Noël ? Pour. Pour. Florence Petit-Pez ? Pour. Monique Crabier ? Pour. Pour. Catherine Rouet ? Pour. Philippe Simonnet ? Pour. Brice Taillon ? Pour. Stéphane Zecchi ? Pour. Maxime Gouru ? Pour. Jean Tortosa ? Pour. Daniel Faure ? Pour. Merci. Fabien Biston ? Pour. Luc Delaval ? Leçon ? Oui. Pour. Marie Salé ? Pour. Merci. Christian Baron ? Pour. Jacques Brouillot ? Pour. Jean-Michel Faure ? Pour. Merci. Valérie Legrésil ? Vas-y. Pour. Bruno Palot ? Pour. Olivier Vigneault ? Pour. Gilbert Blanc ? Pour. Michel Langley ? Pour. Christelle Palot ? Pas de réponse. François Jolivet ? Pour. Stéphanie Archambault ? Non représenté, absente. Thierry Damien ? Thierry Damien ne l'entend pas, mais tout à l'heure j'avais vu qu'il était connecté. Pour. Merci Thierry. Dominique Ducrest. Ah oui, lui, il est du coup, effectivement, il n'est plus dans le démissionnaire. Donc en fait, de présent, de non connecté, j'avais encore Christine Daguet. Est-ce qu'elle s'est reconnectée depuis ? Non, elle n'est pas encore connectée. Je pense qu'elle est partie. Elle n'a pas sa tablette. Elle n'avait pas sa tablette. Effectivement. On m'a dit qu'elle allait se connecter dans quelques minutes. Donc ça me permet d'avoir la liste des présents. Il nous manquera juste Christine Daguet quand elle se connectera tout à l'heure. Donc l'unanimité de ceux qui votent. Et puis pour les votes suivants, je demanderai simplement ceux qui s'abstiennent ou qui votent contre. Merci. Deuxième point à l'ordre du jour, le compte rendu des décisions prises conformément à l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales portant sur les délégations de pouvoir accordées au président. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Je n'en vois pas. Si, monsieur le président. Ah, Bruno Palot. Excusez-moi, j'ai fait comme… Exact, simplement, ce n'était pas affiché. J'ai trois mains levées au moment où je vous parle. J'ai Michel Georjon, Michel Langlais, Bruno Palot. D'accord. Je vais commencer. Merci, monsieur le président. Simplement deux questions concernant les points 203 et 204. Quel est le statut des agents qui sont concernés par ces apprentissages et ces formations ? C'est en page 3. Oui, oui. J'étais en train d'y aller. Donc, le 204, c'est des CAP. Donc, c'est des apprentis, en fait. C'est des apprentis qui sont nos salariés au service espace vert pour les deux. Deux apprentis du CFA. Mais qui sont dans les objectifs. Ok, d'accord. Oui, parce que ce n'était pas très clair. Je ne comprenais pas très bien. D'accord, merci. Ok. D'autres demandes d'intervention ? J'avais Michel Langlais. Est-ce que c'est une erreur ? Michel ? Le micro est coupé. Non, je n'ai pas levé la main. D'accord. Parce qu'elle est restée levée, en fait. Il faudrait, dans l'anglais participant, en bas, appuyer sur « lever la main » pour qu'elle se baisse. Merci. Pas d'autres demandes d'intervention ? Vous me donnez acte de la communication de ces éléments. Merci beaucoup. Troisième point à l'ordre du jour. Il s'agit de la modification des représentants au sein de la commission d'appel d'offres. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Par délibération numéro 2020-156, qui a été prise lors de la séance d'installation du 15 juillet 2020, le Conseil communautaire a désigné des représentants de Châteauroux-Métropole au sein des commissions. Pour mettre en cohérence la délégation de M. Dominique Tourès avec la commission d'appel d'offres, il est proposé au procès communautaire la modification suivante. M. Dominique Tourès remplace M. Roland-Vrillon en tant que titulaire au sein des commissions ad hoc. Ce qui donne donc en titulaire M. Dominique Tourès et en suppléant Mme Catherine Dupont pour la commission d'appel d'offres et le jury de concours ad hoc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Pas de demande de prise de parole ? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent voter contre ce changement de représentant ? Gilles, je pense qu'on peut voter parce qu'on a les bons noms qui sont enregistrés. Pas encore tout le monde. Dès que tout le monde sera bien sur le bon nom, je vous le dirai. Pour l'instant, effectivement, c'est en train de se régler, mais on n'en est pas encore tous au point. Est-ce qu'il y en a qui sont contre cette désignation ? Personne. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent ? Personne non plus. Unanimité pour la désignation. Je vous remercie. Dossier numéro 3. Numéro 4, pardon. On vient de faire le numéro 3. Le 4, c'est le débat d'orientation budgétaire. Je passe la parole à Philippe Simonnet. Bonsoir à vous tous. On est là ce soir pour débattre des orientations budgétaires de l'année 2021 et des années suivantes. Vous avez tous eu communication du rapport d'orientation budgétaire. C'est un rapport assez complet et comme tous les rapports financiers, il y a beaucoup de chiffres dans tous les sens et puis des tableaux qui s'entrecroisent. Et c'est certainement un petit peu rébarbatif à lire. Alors moi, ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer d'être relativement assez concis, assez bref. Et puis de mettre le point, d'attirer votre attention sur les principaux points de ce rapport et donc uniquement sur les points à retenir. Il y en a 4 ou 5. Sur le premier point à retenir, parce que ça, ça va influer sur nos orientations, c'est tout simplement le contexte économique très particulier dans lequel on est aujourd'hui. Le 1er janvier dernier, quand on s'est tous souhaité nos voeux, quand on s'est tous présenté nos voeux, on était loin d'imaginer qu'on allait vivre cette année un événement aussi inédit et aussi majeur que cette crise sanitaire, qui va avoir des incidences humaines et économiques qui vont malheureusement se poursuivre dans le temps. Sur le plan humain, très rapidement, on peut parler d'un véritable drame, puisque aujourd'hui en France, on est déjà à 47 000 morts à peu près. Il faut prendre conscience que 47 000 morts, c'est une ville de la taille de Châteauroux, de l'ordre de grandeur de Châteauroux qui rayait de la carte, donc c'est quand même énorme. Et puis, parmi la très grande majorité de la population encore en vie, on a une multitude de personnes dans la détresse, dans la précarité économique, dans la déprime ou tout simplement pour les plus âgés d'entre nous, dans l'isolement affectif. Sur le plan économique, parce que c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, où moi, je pense qu'on peut dire qu'on peut parler d'un véritable tsunami économique. On a une récession qui est quand même sans précédent et qui est d'un niveau encore jamais vu en temps de paix. Face à cette situation globale qui est extrêmement critique, aujourd'hui, on assiste à un appauvrissement de l'ensemble des agents économiques. Et nous, Châteauroux Métropole, on n'y coupe pas. On va rentrer, comme tout le monde, dans ce processus. Alors, sur l'année 2020, on n'aura pas de véritable incidence économique, parce qu'en fait, on a examiné un petit peu les choses. On aura très peu de dépenses supplémentaires qui vont directement être liées à la gestion du Covid. Et puis, inversement, contrairement à ce qui est le cas pour la ville de Châteauroux, on aura peu de pertes de recettes. En revanche, l'incidence de ces événements, on risque de la prendre de plein fouet l'année prochaine, donc en 2021. Et là, on aura une conséquence qui risque d'être beaucoup plus forte, parce que dans nos recettes fiscales, on a notamment la CVAE, Contribution à la valeur ajoutée des entreprises, qui fait partie pour nous de recettes importantes, puisque ça représente à peu près 5 millions de 100 000 euros par an. Et la CVAE, c'est un impôt qui est payé par les entreprises, par toutes les entreprises, sauf les plus petites, et qui est calculé sur la valeur ajoutée produite, donc sur la richesse produite. Donc, bien évidemment, cette année, les entreprises toutes confondues vont produire beaucoup moins de richesses, beaucoup moins de valeur ajoutée. Et puis, on a un double effet, c'est qu'en assiette de CVAE, l'assiette va être réduite, puisqu'il y a beaucoup moins de profits, et le taux va être réduit aussi, puisque le taux est proportionnel au chiffre d'affaires de chaque entreprise. Donc, les entreprises vont perdre de la rentabilité, mais vont perdre aussi du chiffre d'affaires qui vont faire baisser le taux. On peut, au plan national, on estime aujourd'hui que la perte de CVAE est de l'ordre de 30 %. 30 % de 5,2 millions, ça représente 1,5 million. Donc, 1,5 million d'euros, c'est le montant des recettes fiscales, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est le montant des recettes fiscales qu'on peut imaginer, au pire, perdre en 2021. Donc, c'est quand même significatif. Et puis, on imagine qu'on va avoir toute une partie de la population, toute une frange de la population qui va rentrer dans un contexte de précarité et de difficulté plus grande, et qu'on risque donc, à plusieurs niveaux, d'être sollicité de façon plus forte. Donc, voilà pour le premier point qu'il fallait retenir. Le deuxième point, le second point important qu'il y a lieu d'avoir en tête, c'est qu'en dehors de ce contexte économique extrêmement défavorable, c'est le moins qu'on puisse dire, en interne, on aborde l'année 2021 avec une structure financière qui est très saine. On nous a présenté un slide à l'écran tout à l'heure, il a disparu. Si on peut le faire réapparaître, ce serait pas mal. Voilà, je ne sais pas si c'est très difficile, les chiffres sont petits. Et puis, la situation financière de l'agglomération. On repart rapidement depuis l'année 2014. En 2014, on avait un endettement de 20,9 millions d'euros, qui était un endettement qui restait tout à fait correct. Pendant cinq ans, de 2014 à 2019, on n'a contracté aucun nouvel emprunt et on a gentiment remboursé 2 millions d'euros tous les ans. Et ce, jusqu'au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2019, donc début de cette année-là, la dette de 20,9 millions, donc de 21 millions, avait été ramenée à 14 millions d'euros. Et on avait un ratio de désendettement extrêmement favorable de 2,8 années d'épargne pour rembourser la dette, ce qui est un ratio extrêmement favorable. En 2020, contrairement à ce qu'on avait fait les cinq années précédentes, on a contracté un nouvel emprunt de 12 millions d'euros, emprunt destiné à financer le solde de ce qu'on va devoir sur Balsaneo. Donc, on avait 14 millions d'euros d'emprunt en début 2020. On en a remboursé 2 millions en 2020 et on en a réemprunté 12 millions d'euros. Ce qui fait qu'au 31 décembre 2020, donc à la fin de cette année, on aura un endettement qui sera passé de 14 millions en début d'année à 24 millions. 24 millions d'euros, ça veut dire qu'on réaugmente nos ratios de désendettement. On passe d'un ratio de désendettement qui était à 2,1 en début d'année à un ratio de désendettement de 4,3. C'est normal, on s'est rendetté, mais le ratio de 4,3 reste un ratio de désendettement tout à fait correct. Pour mémoire, on considère que le ratio moyen des agglomérations se situe entre 4,5 et 5. Donc, on reste dans un bon endettement. Les 24 millions d'euros d'endettement, ça représente 3 millions d'euros de plus que ce qu'on avait en 2014. Donc, on revient à une situation d'endettement identique à peu près à celle qu'on avait en début de mandat. Mais on aura financé l'intégralité de l'investissement Balsanéo qui correspond quand même à un investissement très lourd et à l'investissement majeur de ce mandat. Alors, tout ça, ça a été possible parce qu'on avait cumulé des réserves de trésorerie et que ces réserves de trésorerie nous ont permis de financer pratiquement les trois quarts de l'investissement. Donc, aujourd'hui, on peut considérer qu'à fin 2020, on est dans une situation financière favorable parce que l'investissement Balsanéo, qui était un investissement très lourd et qui nous faisait très peur, aujourd'hui, il est financé. Et on a un endettement global de 24 millions d'euros qui reste, comme on l'a vu, tout à fait convenable. Bonne nouvelle encore concernant l'endettement. Pendant cinq ans, sur les cinq dernières années, régulièrement tous les ans, on avait un remboursement d'emprunts, intérêts compris, qui représentait à peu près 2,5 millions d'euros par an. À partir de 2021, on a des gros emprunts qui sont maintenant anciens qui vont tomber. Et donc, ça, ça veut dire que même avec l'emprunt de 12 millions d'euros en plus qu'on vient de réaliser en 2020, on va continuer à avoir un remboursement annuel qui va être pratiquement identique à ce qu'il a toujours été au cours des cinq dernières années. On va passer de 2,5 millions à 2,7 millions. Ça veut dire qu'après avoir financé Balsanéo, l'effort annuel de remboursement, ce qu'il va falloir prélever sur notre épargne pour rembourser, va rester d'un montant identique. Donc, de tout cela, et ça, ça constitue une force, on peut considérer que malgré l'investissement en Balsanéo, on a aujourd'hui une situation financière qui reste de bonne qualité. Donc, voilà pour le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention. Le troisième point important qu'il y a lieu de souligner, ce sont les principes qu'on a arrêtés dans le cadre de la définition de nos orientations budgétaires. Il y a deux principes qui, pour nous, sont absolument sacrés et qu'on tient à respecter. Le premier, c'est de ne pas augmenter les impôts locaux. Et ça, c'est fondamental parce que surtout dans le contexte actuel où on a une partie importante de nos habitants qui rencontrent de plus en plus des difficultés financières, il est hors de question de les pénaliser plus par l'augmentation de l'impôt. Et le deuxième principe sacré auquel on ne dérogera jamais, c'est de toujours conserver un niveau d'endettement financièrement correct. Pour nous, un niveau d'endettement financièrement correct, ça veut dire respecter un ratio de désendettement qui n'excède pas cinq années d'épargne brut. Le quatrième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'évolution de notre épargne. Là, en revanche, on est dans une situation qui est plus défavorable parce que depuis quelques années, on assiste progressivement à une érosion de notre épargne de gestion. Jusqu'à 2017, de façon assez régulière, chaque année, on réalisait une épargne de gestion légèrement supérieure à 10 millions d'euros. Depuis 2018-2019, cette épargne de gestion s'est régulièrement érodée et de 10 millions d'euros, on est passé à une épargne de gestion de 7 millions d'euros. Donc, c'est quand même une érosion qui est significative et qui diminue nos capacités d'investissement. en 2020, et là, on n'est encore que sur un budget puisqu'on n'est pas arrivé à la fin de l'année et on n'a pas encore arrêté les comptes, on attendait une épargne de gestion qui était extrêmement faible puisqu'on l'attendait à à peine 6 millions d'euros. Alors, il y a quand même deux raisons à ça. La première raison, c'est qu'il ne s'agit pas d'un compte administratif, il s'agit d'un budget principal et je pense que sur 2020, on a été particulièrement prudent et il y a une deuxième raison à ça, c'est qu'on a eu une dépense à caractère assez exceptionnelle qui a été très significative. C'est un versement exceptionnel au budget annexe du transport de 1,7 millions d'euros qui avait donc quand même un caractère ponctuel. Pour l'année 2021, on est en train de budgéter une épargne de gestion de 7 millions d'euros, 7 millions de cent, qui se rapproche de celle qu'on avait en 2019. Alors, c'est une... Alors, bien évidemment, l'année 2021, dans notre budget, tout du moins, va être impactée par les effets de la crise sanitaire puisqu'on a budgété, on a budgété dans nos... Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a budgété dans nos produits de fonctionnement une diminution de la CVAE, de nos recettes fiscales de CVAE, de 30%. Donc, cette recette qui représentait 5,2 millions d'euros les années précédentes, à peu près, on l'a ramenée à une budgétisation de 3,6 millions d'euros, ce qui nous amène à une baisse de 1,5 millions d'euros. Alors, cette baisse attendue de 30%, c'est effectivement, je pense, ce qui va se passer au niveau global de toutes les entreprises. On va perdre 30% de valeur ajoutée. Ceci étant dit, je reconnais que cette décision budgétaire, elle est extrêmement prudente parce que ça veut dire, ça voudrait dire qu'on n'aura aucune compensation de la part de l'État. Et je pense que même si on a encore très peu de visibilité là-dessus, malgré toutes les annonces qui ont été faites, on peut espérer avoir quand même des mesures de compensation. Sur le budget de fonctionnement 2021, tel qu'on l'a construit et tel qu'on va vous le présenter lors du prochain conseil communautaire, on a deux nouveautés importantes qui viennent de grever. La première de ces nouveautés, ça concerne Balsaneo. On arrive à la fin de la construction, ça va être inauguré au printemps et ce complexe aquatique, va rentrer en exploitation dans le courant de l'année 2021. Donc, pour la première fois en 2021, on a un élément nouveau qui intègre le budget de fonctionnement, c'est le déficit attendu de Balsaneo. Et ce déficit, on l'a évalué à un million d'euros. on est parti sur une prévision de 800 000 euros de recettes et de 1 800 000 euros de dépenses. Par différence, 1 million de déficit. Et sur les 1 800 000 euros de dépenses, on a 1 million d'euros de charges de personnel. Autrement dit, autrement dit, si notre budget s'avère proche de ce qui va se passer, de ce qu'on constatera après, le déficit de Balsaneo, ce sera les charges de personnel. Et toutes les autres charges seraient couvertes par les recettes. Alors, deux observations quand même à apporter sur ce déficit. La première, c'est que quand on a évalué des charges de fonctionnement de Balsaneo de 1 800 000 euros, ces charges-là, aujourd'hui, on les connaît avec une précision qui est quand même assez grande. Et on a une marge d'incertitude sur les dépenses de fonctionnement de Balsaneo qu'on peut considérer comme étant faible. En revanche, concernant les recettes, c'est un peu plus la bouteille à l'encre. On a évalué ces 800 000 euros-là en se référant à quelques exemples qu'on avait. Mais il faut reconnaître qu'on a une marge d'incertitude sur l'évaluation de ces recettes qui est beaucoup plus grande que celle qu'on peut avoir sur les dépenses et sur les recettes qu'on peut avoir quelques surprises, bonnes ou mauvaises. Le deuxième point que je voulais souligner sur le déficit de Balsaneo, c'est que je pense que ce déficit sera particulièrement important pour l'année 2021, donc pour la première année d'exploitation, pour des raisons de calendrier. Parce qu'on va inaugurer et ouvrir Balsaneo en mars-avril, dans ces eaux-là, je crois. ça veut dire qu'on va avoir des dépenses de personnel plein pot dès le 1er mars et des dépenses de fonctionnement autres que dépenses de personnel qui vont arriver un mois plus tard vers le mois d'avril. Et en termes de billetterie, ça sera totalement ouvert au public à partir du 1er juillet. Autrement dit, on va avoir que 6 mois de recettes et on aura 9 à 10 mois de charges en face. Donc, tenant compte de ça, on peut espérer que ça sera mieux les années suivantes. Donc, la première nouveauté dans le budget de fonctionnement 2021, c'est l'intégration de Balsaneo. Le deuxième élément important qu'on intègre et qui, là, va avoir un effet complètement inverse, c'est l'augmentation du versement de transport que vous avez voté lors d'un conseil communautaire précédent. On avait la possibilité d'augmenter le versement de transport. On l'a fait, ça a été décidé par notre assemblée il y a maintenant un mois ou deux. et je pense qu'il était important de le faire parce qu'au cours de toutes ces dernières années, les prestations de transport urbain avaient été très fortement développées et quantitativement et qualitativement et ça avait entraîné une augmentation très forte de notre budget de transport qu'on commençait à avoir du mal à financer. Ce budget-là était d'autant plus lourd qu'on a des transports urbains qui sont gratuits et là je pense qu'il faut qu'on rende hommage à Jean-François Maillet puisque c'est lui qui avait institué cette gratuité et qui en avait été un pionnier et je pense qu'on a été un exemple qui maintenant est suivi par beaucoup d'autres villes. Donc l'augmentation du versement de transport ça sera une ressource supplémentaire, une ressource de fonctionnement supplémentaire qu'on évalue aujourd'hui à 1,2 millions d'euros. Alors Balsaneo et les transports urbains sont deux choses totalement différentes l'une de l'autre qui n'ont rien à voir ensemble mais le hasard des calendriers c'est qu'elles arrivent en même temps sur la même année et qu'on peut considérer que le déficit de fonctionnement de Balsaneo par rapport à ce qui se passait les années précédentes sera financé par notre décision d'avoir augmenté le versement de transport. Donc voilà pour le quatrième point que je voulais vous souligner et puis le dernier point qu'il faut qu'on aborde rapidement ensemble c'est tout simplement nos orientations en termes d'investissement. Pour l'année 2021 on a budgété un montant total d'investissement de 15 millions 300 000 euros qui intègre 3 millions d'euros de subventions au budget d'investissement du transport dont on vient de parler. Ce qui veut dire qu'en dépense d'équipement on a budgété un montant total de 12 millions 200 000 euros. Vous avez un tableau sous les yeux qui vient de s'afficher sur ce tableau là on vous a présenté les 10 lignes d'investissement les 10 investissements intégrant ces 12 millions d'euros les plus importants. Et là on a un peu la règle de Pareto on a un peu la règle des 20-80 les 10 premiers investissements en termes de montant représentent à UDIS 70% du total du budget de 12 millions d'euros. Après ces lignes-là on a une multitude de petites lignes qui correspondent souvent à des dépenses de renouvellement. Donc vous en avez la liste ici la plus grosse dépense pour l'année 2021 c'est l'achèvement du complexe aquatique Balzanéo. la deuxième c'est le PNRU bon je ne vais pas vous en faire je ne vais pas vous faire la lecture complète du tableau puisque vous l'avez sous les yeux moi ce qu'il faut retenir sur ce tableau là ce que j'aurais tendance à retenir c'est qu'on a très peu on a très peu de projets nouveaux si on fait abstraction de Balzanéo parce que pour moi Balzanéo ce n'est plus un projet nouveau c'est la fin c'est la queue de chantier d'un projet ancien. Les projets nouveaux qu'on a ils sont peu représentés là on a simplement la démolition du flocage pour 770 000 euros qui va être la préparation de tout ce qu'on est en train de construire là-bas l'aménagement de la Banque de France pour 400 000 euros et puis le circuit BNX de la marque Gautière pour 384 000 euros et l'ensemble de tous les autres investissements j'aurais tendance à dire que ce sont des investissements un petit peu contraints qui correspondent surtout à des renouvellements de matériel ou à de la maintenance ou à des travaux de voirie d'envoyement de couche etc. Ce qui veut dire que sur un budget de 12 millions d'euros on n'a pas tenant compte de toutes les contraintes qu'on a en termes de budget contraint de budget récurrent on n'a plus tellement de marge de manœuvre sur des gros projets concernant les années 2022 et 2023 on est en train de budgéter dans les PPI des montants globaux d'investissement d'un ordre de grandeur à peu près identique à celui qu'on a là pour 2021 sur les projets sur les projets importants qu'on aura sur les années suivantes il y aura avant tout la poursuite du PNRU parce que le PNRU il va peser dans les PPI pendant plusieurs années et puis après on peut citer la construction de l'IFI l'école d'infirmières sur le site sur le site Balsan toujours et puis et puis on parlera aussi de la passerelle au-dessus de la voie ferrée dans le cadre de tout le programme qui concerne la gare donc voilà pour les éléments les éléments les plus importants sur lesquels je voulais attirer votre attention j'en ai terminé et on peut maintenant passer au débat si vous le souhaitez Oui merci Philippe alors quelques compléments d'information vous avez vu qu'effectivement la situation et nos ratios financiers sont plutôt favorables et sains malgré la période difficile on a été prudent sur les estimations fiscales de l'exercice 2021 avec une prévision de baisse d'un million cinq cent soixante mille euros si on avait été en année normale sans impact Covid c'est un million cinq cent soixante mille euros et bien évidemment on se rajoutait à notre auto-finance de 7 millions d'euros on arrivait à 8 millions 7 ou 8 millions 8 ce qui aurait fait une part d'autofinancement très très correcte à l'aune de ce qu'on a vécu ces dernières années donc effectivement quelques investissements qui restent phares donc le solde de Balsaneo on l'a dit des investissements sur l'éco-campus pour permettre la remise en service du bâtiment du flocage dans le cadre de l'action cœur de ville et de l'appel à manifestation d'intérêt national réinventons au cœur de ville auquel on a été candidats et lauréats l'accompagnement de l'opération d'installation de l'école d'infirmières et d'aides-soignantes qui sera menée ensuite par la région sur le même site et puis le PNRU puisqu'on l'a dit mais sans en évoquant justement cet acronyme et sans dire ce qui se cache derrière le renouvellement urbain c'est les quartiers de Beaulieu les quartiers de Saint-Jean Saint-Jacques c'est des démolitions des restructurations lourdes de l'habitat mais pas que aussi les équipements collectifs derrière donc un montant d'investissement fort sur le budget communautaire qui complète un investissement également très fort de la ville de Châteauroux et donc un changement de visage de ces quartiers qui va se faire sur une période longue sur les dix années qui viennent mais qui va être vraiment très marquant de l'image de notre territoire voilà donc il y a il y a des projets qui vont quand même marquer le quotidien de nos concitoyens et qu'on arrive aujourd'hui à financer sans avoir de recours à des emprunts insupportables j'ouvre la discussion est-ce que quelqu'un veut prendre la parole j'ai Daniel Fort et Michel Georjon Daniel Fort je vous laisse ouvrir votre micro oui je peux y aller oui parfait bon cette épidémie du Covid met en lumière la nocivité du modèle économique avec ces politiques libérales européennes que vos amis et vous ont soutenu depuis des années l'exemple de notre territoire urbain et périurbain est patent la population a fui avec ses savoir-faire car privé d'emploi pose en priorité des délocalisations de production industrielle et agricole des suppressions de services publics écoles hôpitaux et de proximité notamment et aussi à cause d'une refonte de l'agriculture pour qu'elle soit intensive rentable sans se soucier de la santé des gens aujourd'hui tout cela fait défaut à la réponse aux besoins sanitaires et à ceux des territoires pour alimenter les enrecettes pérennes les budgets des collectivités locales dont Châteauroux métropole de plus malgré les promesses pour le jour d'après alors que les collectivités territoriales par leur investissement font travailler les entreprises le MEDEF vient de faire pression sur le gouvernement pour qu'il réduise la fiscalité économique locale dite impôts de production que vous venez d'en parler tout à l'heure alors que le 440 progresse encore après la suppression de la taxe professionnelle c'est un nouveau coup porté aux collectivités territoriales sachant qu'au fil du temps les compensations de l'État dépérissent sur le fond il s'agit là d'une déresponsabilité sociétale des entreprises elles reçoivent toutes sortes d'aides ne contribuent quasiment plus au territoire et attendent des collectivités locales toutes sortes d'aménagements à leurs services et cela sans contrepartie je ne parle pas des petites entreprises ni des PME souvent dépendantes de groupes de donneurs d'or il faut dénoncer ces pratiques et vous ne le faites pas vous exposez les pertes fiscales comme s'il s'agissait d'une logique normale le rapport est très timide sur la crise sociale qui frappe qui est la conséquence pourtant les habitants se retrouvent sans emploi ou encore sans revenu et d'autres avec des pertes de salaires qui les obligent à frapper au port des associations caritatives vos orientations n'exposent pas spécifiquement d'axes de soutien fort pour limiter le risque grave de développement de la pauvreté même le soutien au mouvement associatif est revu à la baisse on voit bien que pour répondre correctement à la crise que nous vivons il faut un secteur public fort et dynamique avec des fonctionnaires en nombre lors de la crise financière de 2008 si la France s'en est bien sortie mieux que d'autres pays c'est grâce à ces services publics de l'État aux collectivités locales tous les observateurs l'ont souligné et bien ces orientations budgétaires vont dans le sens inverse en restreignant la masse salariale de 2,7% cela veut dire qu'au-delà du service des piscines mais essentiellement pour Balsaneo essentiellement oui pour Balsaneo il n'y aura quasiment pas de recrutement malgré les départs en retraite je crains aussi que la mise en place de la RIF-7 serve à diminuer le régime indemnitaire actuel et installer une pression sur les agents dégradant leurs conditions de travail enfin je remarque que certains des grands projets pèsent sur la section de fonctionnement toujours entre autres OSAN qui est le no-man's land de l'agglomération et qui est un choix irréfléchi en matière de développement économique Cap Sud qui dévitalise le centre-ville Castel-Roussin ou encore le MAC 36 dont le remplissage est difficile avec sa culture commerciale il ne s'agit pas de construire de sompteux projets ils doivent avant tout répondre aux besoins de la population respecter l'environnement et être accessible aussi compte tenu de l'importance de l'investissement que représente le centre aquatique Balsaneo il me semble nécessaire que soient prévus des tarifs qui prennent en considération les revenus des familles voire envisager la gratuité dans certaines situations Enfin j'ai bien noté que l'agglomération allait prendre en charge une partie des services du CCAS Ville mais vu l'amplification de la pauvreté consécutive à la crise sanitaire j'espère que vous envisagez de maintenir les crédits alloués depuis quelques années Merci alors c'est surtout un discours de politique nationale que vous nous développez là mais avec quand même une déclinaison locale j'allais y venir pour que nos auditeurs téléspectateurs enfin ceux qui nous suivent et qui ne sont pas forcément au fait des compétences des collectivités ne se perdent pas vous précisez que la compétence sociale elle relève des communes tout comme le soutien aux associations que vous évoquiez et que donc dans le budget de l'agglomération forcément on ne trouve pas d'action ou de financement par rapport à ces missions là le subventionnement du CCAS qui apparaît c'est sur des missions qui sont entre guillemets confiées au CCAS par l'agglomération notamment tout ce qui est suivi accueil des gens du voyage et puis on a mutualisé les services mais c'est refacturé à la ville de Châteauroux derrière vous évoquiez également donc la subvention du CCAS ça ne relève pas du budget de l'agglomération mais par précision et ça a été voté hier soir la ville de Châteauroux a augmenté la subvention au CCAS de 100 000 euros vous voyez qu'en termes d'intervention sociale les élus ne restent pas complètement insensibles en revanche si vous l'avez vu il y a quand même 1 500 000 euros au budget de l'agglomération pour le renouvellement urbain et le renouvellement urbain c'est avant tout le raménagement de quartiers sociaux et quand je parle de raménagement ce n'est pas que de la démolition d'immeubles mais c'est aussi de la rénovation d'appartements une politique forte en matière de logement puisque sur le budget 2021 on aura près d'un million de consacrés à la rénovation énergétique à l'amélioration qualitative des logements de nos concitoyens sur la gestion et nos charges de fonctionnement vous citiez quelques structures qui pèsent sur les charges de fonctionnement vous auriez pu citer Balsaneo qui va aussi peser sur nos charges de fonctionnement parce qu'on a fait le choix d'une gestion enrichie on n'est pas délégué aux services privés il n'y a pas de délégation de services publics aux privés sur la gestion de Balsaneo donc c'est des personnels supplémentaires et puis justement sur ces personnels vous évoquiez le régime indemnitaire avec la mise en place du RIFSET le nouveau régime indemnitaire en disant que c'était l'occasion de le baisser non parce que sur le RIFSET il y a une garantie de maintien au moins du régime indemnitaire pire pour les agents il n'y a pas d'augmentation de leur régime indemnitaire au mieux il y a une augmentation voilà ce que je voulais dire en quelques mots et puis sur le secteur sanitaire il y a quand même des investissements portés par l'agglomération quand on parle du campus sur le site de Balsane de la rénovation du bâtiment du flocage de la création de l'IFSIC et l'Institut de formation des soins infirmiers de l'IFAS l'Institut de formation des aides-soignants et la création de ce campus santé c'est la volonté de l'agglomération de répondre à une des problématiques de nos territoires celui de l'accueil de professionnels de santé de la difficulté de les fixer et de la nécessité d'avoir des formations pour pouvoir dès le départ les avoir sur notre territoire en espérant qu'évidemment ils poursuivent leur carrière professionnelle en restant sur notre territoire donc il y a quand même des choses qui se font à l'échelle communautaire et je crois que les choix qui sont faits par les élus de l'agglomération sont plutôt porteurs en la matière je suis plutôt optimiste moi sur l'avenir quand justement à l'impact de la politique menée par l'agglomération sur le développement sanitaire de notre territoire Michel Georjon et Maxime Gouroux ensuite alors moi pour compléter ce qu'a dit Philippe Simonet sur le budget Balsaneo effectivement le premier budget 2021 on est à 1 million d'euros de déficit prévisionnel la simulation qu'on fait sur une année entière de 2022 on serait aux environs de un peu moins à cette somme-là d'un million d'euros il faut savoir que dans cette somme-là on fait déjà une provision une provision de 100 à 150 000 euros pour des travaux puisque sur des tels équipements il faut toujours provisionner et puis il faut aussi prendre en compte la diminution de l'attribution de compensation qui a été faite à la ville de Châteauroux pour reprendre le déficit on va dire qu'il y avait sur la piscine à la vague donc de 550 000 euros je prends mon dossier avec moi mais ça veut dire que l'effort est moins d'un million d'euros sur le budget il faut enlever la diminution de l'attribution de compensation donc comme l'a dit Philippe les dépenses on les connaît sur les recettes sur les recettes on est parti sur des prévisions on ne l'a pas fait tout seul on a été accompagné par notre assistant à maîtrise d'ouvrage mission H2O et les tarifs et le nombre d'entrées prévisionnelles on est relativement prudent voilà mais ce que l'on sait c'est qu'il nous faudra au moins 18 mois de fonctionnement pour arriver pour arriver à avoir une bonne vision au niveau des recettes concernant les tarifs Madame Fort le tarif d'entrée à Balsaneo hors bien-être sera identique à celui de la piscine à vagues pour des services en plus un bassin extérieur et un espace ludique donc on est vraiment et je pense que dans les tarifs qui seront proposés en début d'année à votre assemblée je pense que il n'y aura pas de gratuité à ce stade là vous avez évoqué Madame Fort le MAC 36 sur le MAC 36 on est on se compare à une dizaine de salles de notre on va dire de notre capacité et d'un nombre d'habitants à peu près similaire on est relativement dans la moyenne je l'avais dit on a lancé l'étude pour savoir si notre gestion en régie est la plus adaptée les premiers chiffres qui montrent quand on se compare à des salles comme nous on est plutôt dans une bonne gestion après le nombre de spectacles il ne faut pas rêver quand on en a une vingtaine par an on n'en aura pas plus il n'y a pas une capacité à en avoir plus voilà voilà ce que je voulais dire merci pour ce complément d'information Maxime Gourud oui mesdames et messieurs les conseillers monsieur le président les perspectives sombres qui nous sont dressées sont évidemment semblables à celles que certains d'entre nous avons déjà entendu hier dans le débat d'orientation budgétaire de Château donc vous m'en excuserez alors que alors même que nous sommes sur un autre périmètre l'agglomération et non plus la ville ce sont les mêmes impératifs que vous fixez avec en premier lieu la bonne maîtrise des ratios financiers bon cela peut surprendre en matière de recettes la principale évolution négative serait due à la baisse des recettes fiscales et plus précisément des seules recettes fiscales issues des entreprises donc cela me rassure pour l'avenir des particuliers puisque les recettes fiscales qu'ils apporteront seront elles en légère augmentation tant mieux pour nous il fait un temps pas très éloigné en 2009 où la fiscalité professionnelle abondait le budget des collectivités de l'agglomération à hauteur de 26 millions d'euros par an aujourd'hui nous sommes aux alentours de 15 millions d'euros par an toutes taxes confondues et ce sera pour la même chose en 2021 grâce au versement mobilité augmentée alors j'ai bien entendu qu'il n'y aurait pas cette année comme les années précédentes comme les années prochaines d'augmentation d'un taux d'imposition professionnel que peut choisir l'agglomération mais il est bon néanmoins de garder ces ordres de grandeur en tête la principale préoccupation au risque de boule à C puisque ça a déjà été abordé par les précédentes intervenants c'est évidemment Balzanéo donc il y a une masse des coûts d'investissement qui a déjà été longuement évoqué alors on a parlé on nous parle de 30 millions d'euros lorsqu'il s'agit de fixer lorsqu'il s'agit de délibérer sur des avenants que nous prenons régulièrement 40 millions d'euros selon les propos tenus en commission par certains conseillers etc 47 millions d'euros selon une estimation de la Chambre régionale des comptes évidemment tout est affaire de périmètre mais il s'agit dans tous les cas de sommes conséquentes que l'agglomération aura payées et monsieur Simonnet vous l'avez bien rappelé la trésorerie a un peu fondu la nouveauté visible en 2021 sera le coût d'exploitation de cette installation et il nous en coûtera pour un million d'euros supplémentaires en supposant que les recettes seront bien au rendez-vous donc j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup d'incertitudes mais il serait appréciable néanmoins que vous puissiez aujourd'hui ou quand vous le pourrez nous préciser ce qu'étaient ce qu'étaient les recettes et de la piscine à vagues et de Firmain-Baptiste ces dernières années pour se donner un ordre de comparaison alors il n'y a pas de budget annexe pour Banzaneo et c'est dommage vu la complexité de l'opération et sa taille je suggère néanmoins que soit établie et mis à jour une synthèse détaillée des flux économiques passés et à venir de cette opération pour une plus grande transparence et pour l'information des conseillers le dernier point sur lequel je souhaitais intervenir est le plan pluriannuel d'investissement dont on nous annonçait qu'il avait déjà été arbitré pour 2021 alors j'allais protester bon j'ai noté néanmoins qu'il y a beaucoup plus d'informations dans la présentation qui nous a été faite que ce qui figure dans le rapport donc je vous en remercie mais je trouve qu'il serait appréciable d'avoir ces éléments-là de manière systématique lorsqu'on parle de débat d'orientation budgétaire je vous remercie merci juste un point sur lequel je voulais répondre vous avez dit que Balsaneo a donné coûté un million supplémentaire non comme l'a expliqué Michel Georgion tout à l'heure un million c'est le déficit d'exploitation mais duquel on doit retirer l'attribution de compensation de la ville de Château qui est en diminution de 550 000 euros donc on est à un solde net de 450 000 euros et avec des prévisions d'entrée qu'on a fait vraiment minimalistes donc s'il y a des nouvelles sur l'année 2021 ce sera plutôt des bonnes nouvelles et encore une réduction de ce coût là et vous avez vu que 400 000 euros c'est un peu plus que le Mac 36 mais c'est pas beaucoup plus et du coup on est dans des sommes qui sont raisonnables au regard des équipements qu'on a construits par le passé voilà pour une vocation une utilisation qui va toucher énormément de monde Maxime Gourou et Daniel Fort tout comme vous aviez demandé la main je vous demanderai de faire la manip inverse pour abaisser la main et sinon je pense qu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention est-ce que quelqu'un veut s'exprimer je dois vous préciser que par rapport à l'appel que j'ai fait tout à l'heure Christine Daguet est désormais connectée tout comme Christelle Palot donc on est au complet de ceux qui devaient être présents ce soir s'agissant d'un débat d'orientation budgétaire il n'y a pas de vote c'est une simple communication et je vous propose qu'on passe au rapport suivant le dossier numéro 5 qui concerne le rapport annuel du schéma de mutualisation Philippe Simonnet Philippe Simonnet on ne l'entend pas le micro doit être coupé oui pardon oui j'étais donc en train de dire que tout simplement il vous est présenté le rapport annuel 2020 du schéma de mutualisation pour la cinquième année qu'il vous est proposé de valider voilà mutualisation je fais un petit un petit raccourci mis en place dès le lendemain de la précédente élection sur le mandat de 2014-2020 donc depuis le 1er janvier 2015 avec un élément quantifiable c'est que dans le périmètre ville et agglomération dont le fonctionnement ont été jumelés donc mutualisés on a réussi à faire des économies de l'équivalent de 100 équivalents de temps plein de 100 équivalents de temps plein donc aujourd'hui en termes d'effectifs ville et agglomération on est 100 de moins qu'en 2014 pour des missions qui sont équivalentes voire un peu supérieures donc quand certains disent on ne voit pas bien les effets de la mutualisation ça c'est clairement un des effets en sachant que par le passé au moins sur la partie ville de Châteauroux les effectifs avaient été réduits de 250 personnes que donc le travail avait déjà été fait on ne partait pas de zéro voilà donc refaire 100 personnes de plus après en avoir restructuré à hauteur de 250 c'est un beau résultat de la mise en place de la mutualisation en termes de capacité qui nous est donc libérée pour pouvoir faire des investissements pour notre territoire est-ce qu'il y a une demande d'intervention sur le sujet Maxime Gouru oui je souhaitais savoir si je dirais les dépenses de fonctionnement qui n'ont pas eu lieu en raison de ces économies de personnel ont permis de créer par les investissements réalisés autant d'emplois que ce qui a disparu au niveau de la ville et de l'agglomération merci alors ça nous a tout au moins permis de continuer à investir et forcément nos investissements sont productifs d'emploi dans le secteur privé quand on mène des opérations comme un chantier comme celui de la cité du numérique par exemple un peu plus de 7 millions d'euros comme les sommes qu'on consacre à renouveler notre flotte de bus à construire un dépôt de bus à construire un centre aquatique c'est du travail donné aux entreprises en quantité vraisemblablement aujourd'hui si vous allez sur le chantier de Balsaneo il y a un peu plus de 80 salariés voilà donc on parle nous de 100 emplois de moins l'impact des investissements de l'agglomération ils font bien vivre plus de 100 personnes sur le territoire communautaire beaucoup plus bien évidemment d'autres demandes d'intervention Danielle Fort voilà c'est bon c'est bon oui alors ce rapport montre la poursuite logique de la mutualisation avec une concentration de plus en plus forte des services de la ville de Châteauroux sur l'agglomération progressivement les compétences des communes s'effacent il s'agit d'une centralisation des décisions politiques ou qu'on le veuille ou non la ville s'en détient un pouvoir assez considérable la coopération intercommunale dont certaines élites politiques se sont prévalues pour mettre en place la mutualisation a perdu son sens fondamental avec l'éloignement toujours plus grand des citoyens des lieux de décision avec une vie démocratique en régression avec un rôle de plus en plus faible des conseillers municipaux pas étonnant dans ces conditions qu'il y ait une démotivation des élus et que les fusions de communes en soient favorisées ce rapport 2020 est en train de ce mouvement et il est loin d'être évident que le tout numérique corrige ces aspects le numérique comme plus généralement le progrès technique est un instrument qui peut permettre des progrès humains considérables pour autant tout dépend des objectifs qu'on lui assigne de son impact sur l'humanité sur son environnement et de la manière et de la manière dont on l'utilise au cas particulier et dans la conception libérale que vous défendez il s'agit d'un instrument qui obéit d'abord et avant tout à une vision purement économique une logique de réduction des coûts et de l'emploi public parce que je crois que l'humain doit être placé au centre de toute réflexion je ne peux me reconnaître dans une démarche qui ne prend pas en compte une dimension essentielle du progrès technique face à cette démarche qui n'est pas sans incidence sur la santé des agents au travail pas étonnant que vous soyez amené à organiser les cafés et les journées ensemble pour tenter de remédier au mal-être des personnels de plus dans ce schéma de mutualisation le bilan des économies globales financières et des politiques publiques sur les communes membres reste quand même à démontrer merci on a la chance d'avoir une agglomération qui est à taille humaine vous parliez d'éloignement tout à l'heure des centres de décision par rapport à la population c'est certainement une particularité de notre territoire mais à 14 communes à l'échelle de l'agglomération de Châteauroux-Métropole on arrive à se rencontrer à discuter à prendre des décisions je pense qui correspondent aux attentes de nos habitants et pouvaient faire confiance aux maires des 13 autres communes pour et vous savez comment fonctionne la conférence des maires à maire une voix pour pouvoir apporter leur participation au débat et il n'y a pas une dictature de la ville-centre sur l'ensemble des communes du territoire voilà d'autres demandes d'intervention pas de pas d'autres demandes alors je vous propose de passer au vote voilà il y a bien un vote je vérifiais sur ce dossier-là au vote du rapport de mutualisation qui est contre ce rapport de mutualisation je vous demanderai d'ouvrir votre micro du coup et de prononcer votre nom Daniel Faure je m'abstiens abstention ouais Maxime Gouru oui abstention également abstention également il y a deux abstentions est-ce qu'il y en a d'autres pas d'autres abstentions pas de vote contre tous les autres sont favorables merci beaucoup dossier numéro 6 il s'agit de la décision numéro 2 au budget principal de l'agglomération sur l'exercice 2020 Philippe Simonnet micro à ouvrir voilà donc il vous est tout simplement demandé d'approuver la décision modificative numéro 2 concernant l'exercice 2020 et concernant le budget principal de la communauté de la communauté d'agglomération donc il vous est présenté les écritures relatives à cette décision modificative merci y a-t-il des questions sur cette décision modificative j'ai une main levée pour Maxime Gouru oui je souhaitais juste une précision sur alors sur le chapitre 67 dans les dépenses de fonctionnement qui est une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 000 euros de quoi s'agit-il c'est pas c'est pas ça attendez je me vois une seconde je c'est pas c'est pas une subvention c'est un c'est 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 un apport au budget de au budget de transport voilà du budget de transport à partir duquel on achète les bus vous savez qu'on est propriétaire de nos bus et que notre délégataire fait que les exploiter c'est un mouvement entre deux budgets internes c'est 500 000 euros là monsieur Gouru vous allez les retrouver un petit peu plus tard dans une décision qu'on va voir tout à l'heure qui concerne une décision modificative pour le justement concernant le budget annexe transport il s'agit en fait d'une subvention d'investissement on va le voir tout à l'heure qui a permis le financement d'achat de bus d'autres questions pas d'autres questions je propose qu'on passe au vote est-ce qu'il y a des votes contre je n'en vois pas des abstentions oui daniel fort oui une abstention oui je répète c'est pour Maxime Gourou donc comme il ne le prend pas une seule abstention tous les autres sont favorables merci dossier numéro 7 il s'agit d'une décision modificative numéro 2 concernant le budget annexe au potable de l'agglomération Philippe Simonnet le micro oui je crois que tu as déjà tout dit sur la présentation de cette décision on remarquera que les écritures qui sont présentées sont des écritures de régularisation qui portent sur des montants non significatifs pas d'opposition pas d'abstention unanimité tout le monde est d'accord non 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 une abstention madame fort votre micro c'est recoupé je ne vous entends pas ah oui oui je m'abstiens sur ces comptes là parce que c'est le budget auquel nous n'avons pas participé et il n'y a pas de logique donc une abstention pour daniel fort pas d'autre tous les autres sont favorables merci dossier numéro 8 décision modificative sur le budget assainissement Philippe Simonnet donc la même chose que la décision précédente c'est une décision modificative sur l'exercice 2020 pardon mais cette fois-ci elle concerne le budget annexe assainissement et on est toujours sur des montants très peu significatifs on parle de 192 euros effectivement une abstention de daniel fort tous les autres sont favorables pas de pas d'opposition merci dossier numéro 9 décision modificative sur le budget transport Philippe Simonnet alors cette fois-ci c'est toujours une décision c'est toujours une décision modificative mais qui cette fois-ci concerne le budget transport et cette décision-là va permettre de répondre à la question de monsieur Gourud de tout à l'heure on retrouve la subvention de 500 000 euros qu'on a accordé et on s'aperçoit qu'elle a été destinée à l'acquisition de matériel ça répond à la question de Maxime Gourud de tout à l'heure une abstention j'imagine de daniel fort et les autres sont favorables pas de vote contre pas d'autre abstention merci dossier numéro 10 décision modificative numéro 2 sur le budget de la pépinière d'entreprise Philippe ben voilà donc c'est toujours une décision numéro 2 sur le budget annexe de la pépinière d'entreprise et là aussi ça porte sur des régularisations de charges et ça porte sur des montants relativement peu significatifs puisqu'on est sur une écriture totale de 2700 euros merci une abstention pas d'autre ni abstention ni vote contre unanimité des autres merci dossier numéro 11 décision toujours une décision modificative numéro 2 concernant cette fois-là le MAC 36 et ça porte sur des ça porte sur des créances non récupérées d'un montant de 3900 euros une abstention de Daniel Fort les autres favorables pas de contre pas de demande d'intervention merci dossier numéro 12 Philippe toujours une décision modificative qui concerne cette fois-là le budget annexe de la ZA de Cap Sud et qui concerne une vente de terrain une abstention une abstention de Daniel Fort les autres sont favorables pas de vote contre pas de demande de prise de parole merci dossier numéro 13 il s'agit de créances admises en non-valeur Philippe Simonet on vous demande dans le cadre de cette décision d'approuver des créances qu'on a mis en non-valeur au titre de l'année 2020 vous en avez plusieurs dont les montants qui concernent les années enfin sont des créances qui sont nées dans les années dans les années antérieures 2018-2019 et vous en avez le détail même beaucoup plus ça concerne tout un tas de créances qui sont nées dans des années bien antérieures puisqu'on parle de 2012 de 2013 de 2014 de 2015 et ça représente au total une douzaine ou 12 ou 13 000 euros à peu près est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ces créances non pour les votes qui est contre l'admission en non-valeur personne est-ce qu'il y a une abstention non pas d'abstention c'est unanimité favorable pour le passage en non-valeur merci dossier numéro 14 attribution de fonds de concours pour l'année 2020 Philippe Simonnet donc dans le cadre de cette décision on vous rappelle que la communauté d'agglo de Châteauroux a pour habitude d'aider celles de ces communes qui ont le caractère le plus rural dans la réalisation de certains projets de certains projets d'investissement par le biais du versement d'un fonds de concours on vous rappelle que sont éligibles à ces fonds de concours les communes qui ont moins de moins de 1500 habitants et que ça leur permet de financer jusqu'à 50% et que cette aide et ce fonds de concours est plafonné à 50% du montant de l'investissement qu'elles ont prévu on vous dit que ce fonds de concours attribué il est d'un montant total de 62 220 euros et on vous propose d'attribuer ce fonds de concours total de 62 220 euros aux quatre communes de Coins de Jolaisbois de Luan et de Sacerche-Saint-Germain et de leur attribuer à chacune un montant équivalent de 15 555 euros et on vous expose les investissements prévus par chacune de ces communes éligibles à son concours Merci pour cette présentation est-ce que ça amène des discussions ? Oui j'ai levé la main si je peux intervenir Je voulais en fait savoir si ce montant de fonds de concours de 62 000 euros était le même chaque année depuis 2018 et s'il était considéré comme suffisant par les communes rurales qui font appel puisque malgré tout au regard des investissements engagés 62 000 euros ça ne fait pas un gros pourcentage somme toute Alors effectivement la somme elle est fixe depuis la création des fonds de concours en fait cette subvention elle s'additionne aux autres susceptibles d'être mobilisés par les communes notamment le fonds d'action rurale on a un fonctionnement qui peut être assez semblable le fonds d'action rurale conduit porté par le département voilà après moi je suis mal placé pour répondre pour dire si c'est suffisant ou pas il faudrait demander aux communes concernées aux maires concernées s'il y en a qui veulent s'exprimer mais on a toujours fonctionné de cette manière Didier Duvern ? Oui oui juste pour compléter alors c'est pas forcément 62 220 euros ça peut être plus parce qu'il y a certaines communes qui ne vont pas demander pour cette année un investissement donc sinon c'est un petit peu plus il y a des communes comme Arton et d'autres qui sont susceptibles de pouvoir y avoir droit qui n'ont pas fait d'investissement et donc il n'y a pas eu de demande donc c'est pas un montant de 62 000 ça peut être un peu plus autour de 90 000 je crois si toutes les communes demandent on peut additionner sur deux années la somme qui aurait dû être versée à la commune l'année d'avant pour lui permettre de porter un projet plus gros voilà c'est au gré des besoins des communes est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? je n'en vois pas on peut passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre l'attribution de ces fonds de concours ? pas de vote contre est-ce qu'il y a des abstentions ? pas d'abstention non plus unanimité merci dossier numéro 15 il s'agit d'une convention d'offre de services pour la gestion du parc informatique d'Ardente Philippe Simonnet dans le cadre de cette décision il vous est demandé d'approuver une convention de services à conclure entre la communauté d'Aglo et la commune d'Ardente dans le cadre dans le cadre de cette convention de prestations de services l'agglomération assisterait la commune d'Ardente dans la gestion du parc informatique de ses écoles et dans sa téléphonie et dans la gestion de son équipement wifi en contrepartie la communauté d'Aglo facturerait à la commune d'Ardente un montant total pour l'année 2020 de 2400 euros sur la base calculée sur la base d'un coût journalier d'intervention de 320 euros et d'un coût forfaitaire de déplacement de 12 euros merci est-ce que ça amène des discussions Gilles Caranton juste un mot pour compléter mais tout est dit dans le rapport effectivement depuis 2017 on a fait appel à l'expertise du service informatique de Châteauroux Métropole pour nous assister dans différentes actions ça se passe très bien chaque convention la convention est revue chaque année en fonction de nos projets la dernière action en cours ça concerne l'équipement en tablette de nos écoles qui va être réalisé en début d'année voilà c'est tout dit si ce n'est que tout ça se passe bien très bien merci pas d'autres demandes d'intervention on peut passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre je n'en vois pas des abstentions non plus vote à l'unanimité merci pour la commune d'Ardente dossier numéro 16 convention d'offres de services avec la commune du Poissonnet Philippe Simonnet alors c'est une c'est une convention très proche ou pratiquement identique à celle qu'on vient de voir dans la décision précédente cette fois-ci ça concerne plus Ardente mais ça concerne la commune du Poissonnet et le montant total facturé au titre de l'année 2020 sera de 1700 euros ce montant étant calculé sur des bases de forfaits journaliers et de forfaits de déplacement identiques à ceux qu'on a vus tout à l'heure pour la commune d'Ardente Merci Daniel Dupré-Ségo Oui comme pour la commune d'Ardente nous travaillons avec Châteauroux Métropole depuis plusieurs années et nous sommes satisfaits des prestations donc on a reconduit cette convention Merci beaucoup S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole je vous propose de passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre je n'envoie pas des abstentions J'avais demandé j'avais levé la main Ah pardon j'avais pas l'affichage vous en avez vu Oui simplement pour pour remercier le service DSI de notre de notre ville de Châteauroux qui fait un travail remarquable déjà avec les écoles de Châteauroux c'est un travail assez lourd de maintenance du parc informatique donc je comprends très bien que nos amis d'Ardente et du Poissonnet puissent en bénéficier voilà vraiment pour remercier le service Merci merci beaucoup Jean-Yves pas de vote contre pas d'abstention unanimité merci dossier numéro 17 rapport d'activité de développement durable de la communauté d'agglomération et de la ville de Châteauroux Philippe Simonnet alors cette fois-ci il s'agit d'un dossier qu'on n'aura pas voté puisqu'il s'agit simplement de demander au conseil communautaire de prendre connaissance du rapport d'activité et de développement durable de la communauté d'agglomération de Châteauroux métropole et de la ville de Châteauroux pour l'année 2019 vous avez pu remarquer que c'est un document qui est très fourni avec beaucoup de données beaucoup d'informations c'est une mine d'informations et qui sera diffusée ensuite à l'ensemble évidemment des communes et qui devra être présentée à vos conseils municipaux respectifs est-ce qu'il y a des demandes d'intervention Daniel Fort merci ce rapport d'activité rassemble trois dimensions l'activité de la ville de Châteauroux celle de l'agglomération et les axes de développement durable pour les deux collectivités plus des actions à mettre en œuvre en 2020 c'est donc un grand mélimélo dont on a du mal à sortir quelque chose de probant vous comprendrez qu'en matière de lisibilité on fasse mieux pour faciliter le travail des élus nous retrouvons des données qui figurent dans le rapport du schéma de mutualisation et même dans les orientations budgétaires mais il n'est pas du tout évident de décrypter les trois piliers du développement durable et leurs comparaisons dans leurs avancées et leurs reculs dans le cadre du plan local d'insertion par exemple difficile d'en mesurer les effets les remarques les remarques que j'ai formulées sur les orientations budgétaires et sur le schéma de mutualisation se confirment bien évidemment à ce rapport on y constate des services en tension ici par coteau et d'autres une réduction des emplois de fonctionnaires un développement des contrats à durée déterminée et des départs volontaires hors retraite en augmentation du point de vue de l'environnement il y a des avancées et je le prends en compte quant à l'économie je reste perplexe sur certaines sur certaines soutenir la filière marocquinerie et confection pourquoi pas mais il me semble que celle-ci est tournée essentiellement sur le luxe en l'état cette filière peut vite dégringoler si la riche clientèle étrangère disparaît avec les aléas sanitaires ou autres notre condition d'aide aurait pu être une diversification de la production puisqu'on n'en parle beaucoup on a vu avec la crise que les productions il fallait qu'elles restent sur le territoire merci d'autres demandes d'intervention pas d'autres ah si j'en ai vu bon oui madame je vous trouve un petit peu dur parce que vous êtes intervenu sur le fond et sur la forme alors bon sur le fond je ne vais pas juger votre intervention mais sur la forme je vous trouve un petit peu dur parce que c'est un travail remarquable c'est un travail remarquable de nos services c'est un gros travail donc je vous trouve un petit peu injuste avec nos services c'est vrai qu'hier le même document commenté avait plutôt attiré les félicitations sur sa lisibilité sur la clarté sur la présentation qui a vraiment été très travaillée par les services et par la société qui l'a mise en forme après sur le fond effectivement comme j'en ai vu bon moi je ne ferai pas de commentaire supplémentaire est-ce qu'il y a une autre demande d'intervention ? oui oui je vais vous répondre oui oui mais je ne doute pas du tout du travail fait par les fonctionnaires pas du tout c'est pas ça c'est que je trouve en fait c'est fait exprès c'est pas de la faute des fonctionnaires parce que vous auriez très bien pu mettre le développement durable d'un côté mais ça c'est une demande de votre part les fonctionnaires n'ont pas fait de même ce rapport là c'est tout mais historiquement il y avait deux rapports un rapport d'activité un rapport développement durable simplement il a été demandé à l'époque qu'on mette en exergue les mesures de développement durable au regard de nos missions et donc dans chacune dans chacun des sujets évoqués dans chacun des chapitres évoqués que le développement durable soit mis en face des actions réalisées de notre travail au quotidien et pour qu'on voit l'impact du travail quotidien sur le développement durable et que ce ne soit pas un document mis à part où on aurait concentré toutes les actions de développement durable donc c'est un choix qui a été fait effectivement en début de mandat précédent parce qu'on s'est rendu compte que mettre à part un rapport spécifique sur le développement durable ce n'était pas satisfaisant c'est un choix qui a été fait je pense je peux comprendre qu'il ne vous convienne pas mais c'est celui qui a été fait à l'époque pas d'autres demandes d'intervention vous nous donnez acte de la communication merci beaucoup dossier numéro 18 achat de pneumatique à charge de lourde et de prestations associées Philippe Simonnet le micro peut-être voilà pardon on a un accord cadre à bon de commande qui a été conclu entre la ville de Châteauroux et la communauté et la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole concernant des commandes de pneumatiques à charge lourde pour les gros véhicules spécifiques dans le cadre dans le cadre de cet accord cadre il y a une commission d'appel d'offres qui s'est réunie récemment et qui a attribué ce marché à la société Chirot c'est un marché qui pour Châteauroux Métropole porte sur un montant minimum de 50 000 euros hors taxes et un montant maximum de 200 000 euros hors taxes et un montant minimum de 20 000 euros hors taxes et un montant maximum de 50 000 euros hors taxes pour ce qui concerne la ville de Châteauroux et tout simplement il vous est proposé d'autoriser le président ou son représentant à signer cet accord cadre avec la société Chirou S.A. pour les montants minimum et maximum que je viens de vous évoquer des questions sur ce marché pas de questions pas de questions pas de position pas d'abstention unanimité merci dossier numéro 19 choix du mode de gestion pour l'exploitation des services de mobilité et de transport de voyageurs Philippe Simonnet pardon Marc Florey après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux donc les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de leur groupement et de leur établissement public se prenons sur le principe de toute délégation de services publics locaux donc le contrat de délégation de services publics des transports urbains horizon qui avait été conclu à compter du 1er novembre 2015 donc expérera le 31 décembre 2021 donc considérant que l'analyse des différents modes de gestion des services de mobilité et de transport de l'agglomération conduit à devoir retenir la délégation de services publics comme le mode de la gestion la plus adaptée au contexte considérant que dans ces circonstances le recours à un contrat de délégation de services publics est la solution la plus adaptée et présente les avantages de permettre à Châteauroux Métropole tout d'abord de bénéficier de l'expérience des candidats pour les faire réfléchir sur la réorganisation du réseau à l'échelle de son ressort territorial de bénéficier de l'agilité contractuelle permise par les contrats de délégation de services publics Châteauroux Métropole conserve la faculté de faire évoluer les services et de définir les conditions d'accès aux services par le maintien du principe de la gratuité pour tous Châteauroux Métropole peut confier à un unique exploitant les principaux services de transport et de mobilité ce qui facilite la gestion du service et surtout sa lisibilité de conserver la pleine propriété de la majeure partie des biens nécessaires à l'exécution de la mission comprenant notamment la mise à disposition d'un nouveau centre d'exploitation situé 22 boulevard d'envaux à Châteauroux le nouveau centre pour accueillir nos bus les candidats seront également invités à proposer des variantes obligatoires des mesures d'optimalisation de l'offre de services et disposeront de la faculté de proposer une variante libre donc il vous est donc proposé d'approuver le principe du recours à une délégation du service public pour l'exploitation des services de mobilité et de transport de châteauroux métropole ainsi que les caractéristiques principales des prestations décrites dans le rapport sur le mode de gestion et d'autoriser le président à engager toutes les démarches et à prendre toutes les décisions utiles à l'exécution de la présente délibération Merci pour la discussion Maxime Goury Dans le rapport expliquant au final le choix de la délégation du service public pour l'exploitation vous vous appuyez sur le savoir-faire des délégataires potentiels et sur la prise en charge des risques par les délégataires potentiels alors Châteauroux Métropole met à disposition le hangar de stockage des bus et d'exploitation les bureaux et les bus donc les risques pris par les délégataires potentiels sont quand même très limités Le savoir-faire en matière de transport s'acquiert par l'expérience assurément mais il peut aussi s'acquiert par les échanges avec d'autres collectivités donc une régie n'aurait rien d'impossible Ce rapport manque néanmoins d'une information cruciale pour choisir en connaissance de cause c'est quel est le surcoût occasionné par cette exploitation privée puisque aucune entreprise ne travaille à perte même s'il s'agit d'une société créée localement une partie de sa rémunération quittera le périmètre de l'agglomération Savez-vous l'évaluer ? Merci Marc Florey Oui Donc pour répondre d'abord par rapport à la régie donc on a beaucoup plus de contraintes sur ce mode de gestion et surtout la plupart la très très grande majorité donc des communes en France ont recours à la DSP pour tout ce qui est gestion de transport puisque c'est la solution qui est vraiment la mieux adaptée et finalement là où les communes prennent le moins de risques par rapport à cette gestion ensuite on a la chance d'avoir sur notre territoire des exploitants qui sont de niveau international et qui ont un vrai savoir-faire en termes de gestion des transports ce qui nous apporte une véritable plus-value le fait que l'on est que l'on fournisse bien sûr dans cette DSP les bus et qu'aujourd'hui on a donc un centre pour accueillir nos bus qui est en train de se finaliser qui sera exemplaire sur le territoire national va permettre de mettre tous les délégataires au même niveau et donc par conséquent d'avoir une vraie j'allais dire bagarre intéressante sur le plan financier pour qu'on tire les coûts au maximum avec des prestations de grande qualité Merci Daniel Fort Oui une gestion en régie aurait été sans doute plus pertinente mais pour en juger il aurait fallu disposer d'une étude comparative chiffrée et argumentée des différents modes de gestion avec la gestion actuelle le développement peut s'envisager mais avec des moyens supplémentaires dans la campagne des municipales un des points majeurs qui est venu en débat est le manque de cadencement des transports sur l'ensemble des communes dans certains villages excentrés de Déol mais dans d'autres communes aussi sans doute on se plaint de voyages trop longs et du manque de cadencement en journée une situation nouvelle à Déol est aussi à prendre en considération dans ce futur contrat le supermarché Lidl quitte le centre-bourg pour s'implanter entre le centre-bourg et le Grand-Éole à un endroit difficilement compréhensible d'ailleurs compte tenu du zonage au plus mais il est en construction actuellement les habitants du centre-ville et ceux de la cité du Clou peuvent accéder à ce commerce à pied avec la nouvelle implantation son accès à pied pour les personnes à mobilité réduite ou sans moyens de locomotion sera difficile voire impossible compte tenu de l'éloignement de plus cela va amplifier la circulation routière il faut donc pallier à cette problématique à moins que Lidl prévoit une navette sur ces secteurs ce serait une juste contrepartie mais le transport urbain peut aussi répondre à l'attente des délois en améliorant le cadencement sur cette thème 5 une réflexion en ce sens devra être menée me semble-t-il sur les zones d'activité de l'agglomération on constate que très peu de salariés prennent les transports en commun l'utilisation du véhicule personnel est encore la pratique très dominante c'est impressionnant c'est aussi un coût important dans leur budget familial il y a là un travail majeur à faire dans l'agglo pour réduire les gaz à effet de serre aussi il me semble indispensable que le contrat de délégation de services publics intègre ses exigences d'amélioration du cadencement de desserts plus appropriés de besoins d'équipements répondant aux divers modes de déplacement pour modifier les usages c'est agir sur le réchauffement climatique enfin selon un article de la presse locale le contrat devrait prévoir crise sanitaire oblige le doublement de certaines lignes aux horaires les plus fréquentés je sais que ce ne doit pas être facile techniquement ni financièrement mais les voyageurs y sont attentifs et c'est normal alors madame fort je vais essayer de répondre à tous les points donc le premier point déjà juste une petite précision à Déol il n'y a pas de village mais il y a des quartiers donc le quartier de Grandjou et le quartier de Brassou mais ce ne sont pas des villages c'est bien la ville de Déol dans son ensemble dont on parle pour ce qui est de Lidl il y a effectivement au niveau de la desserte actuelle il manque un arrêt à ce niveau-là et on est en train de travailler pour prévoir un arrêt proche de ce futur Lidl pour que les gens puissent y accéder donc en transport en commun pour ce qui est de l'offre sur le territoire de Château-Métropole on fait actuellement le tour de l'ensemble des municipalités avec mes collègues maires nous discutons nous étrangeons pour améliorer le réseau bus et le mettre le mieux en phase avec les besoins des différents habitants on a pratiquement fait l'ensemble du tour de mes collègues et force est de constater que nous avons réussi à trouver des solutions pour améliorer à chaque fois le service aux habitants et aux scolaires notamment également voilà donc on est en train de faire le contour de cette DSP pour qu'elle soit le mieux approprié donc aux demandes des habitants de Château-Métropole ensuite par rapport au cadencement il faut dire que le réseau actuellement de Château-Métropole est exemplaire exemplaire sur plusieurs points et notamment en termes de service et de fréquence et même s'il y a encore quelques petites avéliorations à faire à la marge et c'est ce que l'on va faire dans la prochaine DSP l'intégralité de notre réseau est souvent citée en exemple sur le plan national Merci d'autres demandes d'intervention il y a toujours la main de Maxime Gourou de Véron je ne sais pas si pour une nouvelle intervention votre micro est ouvert Merci oui en fait il y a juste un des points je suis intervenu sur peu de points mais vous ne m'avez pas répondu en tout cas M. Fleuret ne m'a pas répondu concernant le niveau de rémunération ou le bénéfice ou en tout cas le surcoût du service j'ai bien entendu qu'il y a une mise en concurrence mais que sait-on déjà actuellement par exemple de l'argent qui est versé par le budget de l'agglomération et qui quitte le département une fois que sont payés tous les frais de carburant de personnel d'amortissement etc. d'exploitation c'est un élément me semble-t-il à connaître pour savoir si effectivement la délégation de services publics est le meilleur choix et pour l'instant je n'ai pas entendu cette réponse-là C'est-à-dire qu'en fait M. Gouroux je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par l'argent qui quitte le territoire parce que les gens qui sont employés par la délégation de services publics sont sur notre territoire donc l'argent il reste bien sur notre territoire il ne s'en crie pas ailleurs Dans une prise en général il y a un bénéfice un plan un chat il y a un bénéfice donc quel est le niveau de bénéfice quelle est la marge de cette entreprise de l'entreprise actuelle puisqu'on ne sait pas plus mais quel est son niveau de marge et donc cet argent-là effectivement a toute latitude pour quitter le territoire j'entends bien que les salariés vivent localement comme des agents municipaux si les chauffeurs étaient des agents municipaux mais ma question est bien en gros quel est le niveau de marge de l'entreprise est-ce qu'on en sait quelque chose est-ce que ça ne mériterait pas au moins de se renseigner Monsieur Gourou très simplement chaque année il y a le rapport d'activité qui nous est fourni par notre délégataire dedans il y a la partie financière dans laquelle vous allez trouver ce qu'on appelle les frais de siège ce que vous pouvez assimiler éventuellement à une partie de la rémunération qui sert à couvrir l'organisation nationale du délégataire et donc ça figure très clairement dans les comptes qui nous sont fournis chaque année qui sont soumis au conseil communautaire pour information donc on vous retransmettra le dernier rapport d'activité du délégataire et vous trouverez tous les chiffres dedans c'est totalement transparent et on les a chaque année en fait voilà et chaque année vous avez le niveau le niveau de marge ce que vous pouvez appeler le niveau de marge qui correspond effectivement à la différence entre ce qu'on paye au titre de la contribution aux services publics délégués et les charges qui sont supportées par le délégataire c'est pas forcément chaque année un excédent ça peut être un déficit aussi l'exploitation de l'année 2020 elle va être déficitaire pour le délégataire compte tenu du fait qu'une grosse partie de sa rémunération c'est-à-dire de la somme qu'on lui verse est indexée à la fréquentation des transports même s'il n'y a pas de billetterie la rémunération qu'il perçoit elle est proportionnelle avec des règles de calcul à la fréquentation vous savez tous que la fréquentation des transports communs s'est effondré au premier confinement et encore au deuxième donc le délégataire cette année ne va pas gagner de l'argent et ce ne sera pas une somme d'argent qui sera transférée à l'extérieur du département mais c'est plutôt une contribution de leur richesse nationale qui va venir alimenter le déficit du département donc ce n'est pas forcément que dans un sens il n'y a pas forcément que des années excédentaires il n'y a pas que forcément un retour vers des frais de siège au national il n'y a pas de contribution du siège au déficit local voilà pas d'autres demandes d'intervention sur ce choix de mode de gestion on peut passer au vote Philippe Simonnet pardon Philippe Simonnet oui non ce que je voulais simplement dire à monsieur Gouru sur ce thème là c'est que je pense assez bien connaître les entreprises de transport pour en avoir suivi pas mal professionnellement dont des entreprises de transport public de voyageurs et ce que monsieur Gouru a l'air de complètement sous-estimer c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer l'activité de transport c'est une activité qui techniquement est extrêmement complexe et quand on essaye de faire un métier complexe qu'on ne connaît pas soi-même ce qui serait le cas un petit peu si on était en régie et bien dans ces cas là généralement le résultat on le connaît on perd beaucoup d'argent donc pour moi il est manifeste que tenant compte de la technicité de cette activité on n'a pas trop le choix et la bonne la bonne décision financière c'est bien évidemment la DSP donc voilà Merci Philippe cette fois je pense qu'il n'y a plus de demande d'intervention je vous propose de passer au vote qui est contre ce mode de délégation de services publics Daniel Faure oui moi aussi Maxime Gouru on est à deux votes contre est-ce qu'il y a des abstentions je n'entends pas d'abstention à priori Daniel Faure ne veut pas voter contre alors pourquoi Daniel on ne l'entend pas voilà Daniel Faure vous voulez pas dire non non je vote pour avec des aménagements il faut absolument que ce contrat s'améliore c'est tout je pensais que le sens de votre intervention elle est contre excusez-moi donc un seul vote contre pas d'abstention tous les autres sont pour merci merci particulièrement à Bristaillon de m'avoir signalé l'erreur de vote dossier numéro 20 convention pour l'intervention de Châteauroux Métropole pour assurer les interventions de salage et de raclage Didier Duvergne alors je ne l'entends pas oui merci président oui donc depuis l'hiver 2015-2016 Châteauroux Métropole propose aux communes situées dans un périmètre cohérent d'intervention et dans le cadre de la viabilité hivernale de leur fournir une prestation de raclage et de salage cette dernière sera réalisée selon les modalités techniques et financières détaillées dans le projet de convention liant chaque commune intéressée à Châteauroux Métropole les communes de Déol et Saint-Maur souhaitent comme les cinq années précédentes faire cette demande d'appui des services de Châteauroux Métropole il est donc proposé au conseil communautaire d'approuver le modèle de convention relative à l'intervention de Châteauroux Métropole pour assurer la viabilité hivernale sur une partie du réseau routier des communes membres en ayant fait la demande d'autoriser le président ou son représentant à signer ces conventions merci y a-t-il des demandes d'intervention alors j'ai toujours Maxime Goury et Daniel Fort en main levée est-ce que Daniel Fort toujours également non c'est Marc Goury Marc Goury on te voit et on t'entend oui mais oui c'est normal on m'a appelé parce qu'on m'a dit tu n'as pas de micro et j'ai confirmé que j'en avais bien un et la preuve ça fonctionne très bien voilà allez à tout à l'heure merci merci beaucoup pas de demande d'intervention donc sur cette convention on peut passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre aucun des abstentions aucune unanimité merci dossier 21 une convention pour la fourniture de saumur cette fois Didier Duvers Didier on ne t'entend pas oui merci président donc depuis l'hiver 2015 2016 Château-Roude Métropole assure en régie des interventions de salage et de déneigement notamment sur les voiries communautaires dans ce cadre Château-Roude Métropole utilise de la saumur pour traiter les voies enneigées ou verglacées la saumur eau saturée en sel est utilisée en mélange avec du sel sec répandage sur les voiries pour entraîner une réaction de fonte plus rapide de la neige ou du verglac elle permet d'intervenir sur des plages de températures plus larges en négatif que le sel sec pour pouvoir s'approvisionner elle fait appel au département de l'Indre seul localement en capacité d'en produire compte tenu de ces éléments le département propose de fournir de la saumur dans les conditions indiquées dans le projet de convention en juin valable pour la prochaine période de service hivernal soit jusqu'au 12 mars 2021 il est proposé donc au conseil communautaire d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention relative de la fourniture de fourniture de fournures entre le département de l'Inde et Châteauron métropole merci y a-t-il des questions sur ce sujet pas de demande d'intervention on peut passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre aucun des abstentions aucune unanimité merci dossier 22 convention avec le symptôme pour le transport et le traitement du polystyrène Delphine Geneste oui actuellement le polystyrène expansé ou encore appelé le decalage est jeté dans les bennes tout venant donc afin de réduire ces déchets de tout venant et les dépenses correspondances et de valoriser aussi le gisement de polystyrène expansé également collecté en porte à porte chez les restaurateurs ou dans la grande distribution dont la finalité après passage en centre de tri est également l'enfouissement le sanctum situé sur la commune du Blanc dispose des moyens techniques donc une presse permettant de compacter et de conditionner de polystyrène avant reprise par des recycleurs agréés de plus le système amène désormais ses déchets recyclables grâce à un véhicule polybène au centre de tri de la région de Châteauroux en effectuant des trajets réguliers entre les deux sites donc le transport et le traitement sont gratuits une prise en charge financière par Châteauroux Métropole pourrait être demandé si le prix de reprise du polystyrène est en dessous de 250 euros la tonne à condition de rester inférieur au coût actuel du traitement donc il est proposé au conseil du communautaire d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention avec le 5 hommes pour le transport et le traitement du polystyrène expansé collecté en déchetterie et chez les restaurateurs et supermarchés partenaires aujourd'hui je crois qu'il y a trois supermarchés deux supermarchés et un restaurant l'Escal Auchan et Carrefour Market qui ont signé cette convention et d'autoriser le président ou son représentant à signer tous les documents et pièces relatives à ce dossier Merci ça c'est une belle opération de coopération avec le symptôme du plan qui va permettre à notre centre de tri d'accueillir leur partie de déchets recyclables donc à trier et au retour d'éviter d'avoir des camions vides qui repartent vers le blanc on pourra leur expédier notre polystyrène pour lesquels ils sont équipés et dotés en termes de machines de tri est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet pas de questions pas de vote contre pas d'abstention unanimité merci dossier numéro 23 convention avec la ville de Châteauroux et le CITOM pour l'entretien de conteneurs à verre enterrés Delphine Jeuneste oui donc à l'occasion du réaménagement des quartiers dans le cadre du PNRU la ville de Châteauroux a souhaité installer des conteneurs enterrés destinés à la collecte du verre donc l'installation de ces nouveaux dispositifs enterrés qui a un coût moyen de 10 000 euros TTC est désormais en charge de l'agglomération qui bénéficiera d'une participation forfaitaire de 3 000 euros par conteneur enterré de la part du CITOM l'agglomération effectuera l'entretien intérieur des colonnes par le pompage des jus la ville de Châteauroux aura à sa charge le nettoyage régulier autour de ces colonnes donc la présente convention donc pour objet de définir les modalités de participation financière du CITOM et de préciser les engagements de la ville de Châteauroux et de l'agglomération en matière de collecte d'entretien de maintenance et de remplacement donc il est proposé au conseil du communautaire d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention avec la ville de Châteauroux et le CITOM et d'autoriser le président à signer tous les documents et pièces relatives à ce dossier merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet pas de questions pas de vote contre pas d'abstention unanimité merci dossier 24 convention avec le département de l'Inde pour la prise en charge de transport et le traitement des pneus usagés Delphine Geneste donc le département de l'Inde a sollicité Châteauroux Métropole pour l'évacuation et le traitement des pneus usagés à partir de leur dépôt situé à Châteauroux ou en dépôt à la déchetterie des Sablons situé au Poinçonnet les pneus respectant la filière Alia Pur seront déposés directement à la déchetterie des Sablons les pneus hors filière seront pris en charge par l'agglo pesés et facturés au département selon les tarifs en rigueur et exposés dans la convention cette massification aura pour objectif d'optimiser le transport vers le site de Rognac-sur-Inde où sont actuellement traités ces déchets donc la présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de prise en charge des pneus usagés du département de l'Inde et de préciser les engagements des deux parties donc il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention avec le département de l'Inde et d'autoriser le président à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Je n'ai pas de demande de prise de parole on peut passer au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions unanimité merci beaucoup dossier numéro 25 construction du centre aquatique acte modificatif numéro 10 Michel Georgion alors comme à chaque conseil on a un avenir concernant le marché aux travaux donc cet avenir porte sur une somme de 2026 euros et 57 centimes donc il y a des plus-values et des moins-values il y a 34 172 euros 52 de plus-values et 32 145 euros 95 de moins-values et donc ça porte notre marché à 30 millions 37 803 euros et 15 centimes donc il vous est proposé d'approuver les termes de cet acte modificatif numéro 10 et d'autoriser le président ou son représentant par délégation de signature le DGS à signer cet acte numéro 10 et à faire appliquer toutes les dispositions merci y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet aucune demande on peut passer au vote qui est contre cet avenant pas de vote contre qui s'abstient oui moi moi et Maxime Gourud deux abstentions oui Valérie Legrési c'est une abstention alors du coup Valérie Legrési oui donc on a trois abstentions Jean-Michel Fort Jean-Michel Fort quatre pas d'autres tous les autres sont favorables merci beaucoup dossier numéro 26 session d'une partie des bâtiments du flocage à la chambre de commerce et d'industrie Michel Jorjon donc Châteauroux métropole et propriétaire de l'immeuble qui est ici à l'usine Balzer donc on va céder 1272 mètres carrés au prix de 114 euros par mètre carré à la CCI soit un prix de 145 000 euros et 8 145 000 8 euros donc on vous propose d'autoriser cette session là et d'autoriser le président ou son représentant à signer l'acte à intervenir ce que je voudrais dire c'est que la collectivité depuis de très nombreuses années on a fait sur tout le site bâtiment ça avait été débattu en commission tous les diagnostics nécessaires que ça soit l'amiante le plomb l'étude de pollution des sols et sur cette session on a pris en charge les diagnostics amiantes pour 1376 euros hors taxes et nous allons faire les travaux de désamiantage de déplombage du bâtiment avant sa session pour un montant de 67 300 euros hors taxes voilà merci Michel alors c'est une opération immobilière évidemment au delà de cet aspect de session d'un des biens de l'agglomération il y a surtout un intérêt certain concernant l'objet de la session puisqu'il s'agit pour la chambre de commerce et d'industrie d'y aménager une nouvelle et d'y installer une nouvelle école qui va s'ajouter à l'ensemble des enseignements qui sont dispensés sur le campus Châteauroux Centre le campus centre de la chambre de commerce et d'industrie et pour nous c'est évidemment une opportunité supplémentaire sur une formation nouvelle qui n'existe pas sur notre territoire de pouvoir garder des jeunes et de développer à la fois l'attractivité du site l'attractivité de l'agglomération du département et permettre à nos entreprises d'avoir de la main d'oeuvre qualifiée dans les domaines du commerce puisqu'en l'occurrence il s'agit d'une école de commerce voilà est-ce qu'il y a des demandes d'intervention j'ai des mains levées Daniel Fort Maxime Gouru quand un tel projet est sur la table la collectivité publique ne peut se désintéresser du contenu qui va suivre et de l'impact possible ou non sur la population qu'elle administre or nous n'avons pas la moindre information sur la démarche de cette école de commerce privée quelles formations seront dispensées quels contenus pédagogiques seront délivrés quelles conceptions du commerce seront enseignées quelles finalités professionnelles seront dessinées et quid des frais de scolarité de la capacité des jeunes de l'agglomération à y accéder on peut bien sûr me rétorquer que ce n'est pas le sujet du rapport et qu'il s'agit simplement d'une vente immobilière mais je considère que c'est tout autant un problème de responsabilité et de choix politique que de se ranger derrière un tel projet pourquoi pas le choix de formation publique pourquoi ne pas pousser des formations sur les nouveaux enjeux technologiques industriels et écologiques alors qu'on ne cesse de nous expliquer à longueur d'antenne que les salariés de demain devront être formés à cette fin et alors que le tissu économique du département en aurait grandement besoin quant au commerce il impacte la question de la conception des échanges et de la consommation mais avec un point de mire une question centrale celle du pouvoir d'achat des salariés donc je m'abstiendrai sur ce dossier merci Maxime Gouru oui pour ma part je serais probablement un peu plus un peu plus terre à terre puisque dans ce rapport il est proposé la vente d'un terrain à la cessier pour un prix forfaitaire donc jusqu'à présent on s'en remettait à l'évaluation des domaines pour établir un prix de vente ou bien on s'appuyait sur le coût de revient d'une opération d'aménagement par unité de surface pour fixer le tarif de vente ici il n'y a aucune justification si ce n'est que les deux parties sont d'accord j'ai noté d'ailleurs que dans les chiffres importants figurant dans les investissements ou dans les dépenses de 2021 la dépollution du flocage était inscrite donc la cession pour moi la cession d'une partie du domaine public mérite un peu plus de transparence au moins économique le quartier Balzan a subi de nombreuses opérations d'acquisition de réhabilitation de vente par château ou métropole alors j'aimerais savoir si on dispose d'un schéma d'aménagement et j'aimerais savoir également si on dispose d'un suivi des flux économiques engagés ou perçus par les collectivités sur ce quartier-là parce que ce sont des opérations au coup par coup merci oui alors c'est effectivement sur ce quartier mais tout comme ça avait été le cas aussi au centre Colbert quand il y a eu la réhabilitation d'anciennes usines de la Seïta évidemment les opérations de réhabilitation elles se font au fur et à mesure des projets on ne réhabilite pas avant de savoir à quoi vont servir les bâtiments là ce dont il faut satisfaire c'est qu'au-delà du montant de la cession alors c'est pour lequel on a un prix au mètre carré avec une évaluation des domaines qui est respecté c'est que derrière la chambre de commerce et d'industrie va y investir un peu plus de 3 millions d'euros donc c'est autant que la collectivité donc Château-Roux Métropole n'aura pas besoin de mettre dans ce bâtiment et vous savez que des bâtiments qui sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques comme c'est le cas de ce dont on parle de l'ensemble des usines Balsan et on aura l'occasion d'en reparler quand il s'agira du flocage ou quand il s'agira de céder les emprises nécessaires au conseil régional pour l'aménagement de l'école de l'infirmière et de l'école d'aide-soignante il y a des surcoûts qui sont énormes liés à la contrainte historique déjà à l'état des bâtiments puisque là on est sur des friches industrielles qui portent véritablement bien leur nom puisqu'on est à un état de dégradation des bâtiments qui est plus qu'avancé c'est entre la friche et la ruine aujourd'hui et il faut être bien conscient que trouver un porteur de projet qui veuille investir plusieurs millions d'euros dans la réhabilitation de cet immobilier pour y installer une activité c'est une opportunité qu'il faut absolument saisir parce que le bilan financier de l'opération il serait nettement plus avantageux en construisant une école neuve dans des bâtiments neufs en périphérie de la ville là la chambre de commerce elle fait l'effort de jouer notre volonté d'aménagement et de renforcement du centre-ville et du campus tout particulièrement en investissant une somme conséquente avec des partenaires notamment la région centre-val-de-loire qui sera aussi un partenaire financier important pour nous permettre de réhabiliter un bâtiment et d'avoir des étudiants au cœur de ville je crois qu'il faut sortir du seul aspect comptable du prix au mètre carré auquel on vend le bâtiment parce que derrière la plus-value elle est bien plus forte c'est la réhabilitation d'un patrimoine historique qui tombait en ruine c'est également l'opportunité d'avoir une école de commerce qui s'adjoigne à l'ensemble des formations du campus d'autres demandes d'intervention j'ai tenu un bair oui juste pour dire que je ne participerai pas au vote parce que je suis élu à la CCI merci de cette précision pas d'autres demandes d'intervention on peut passer au vote qui est contre la cession du bâtiment la chambre de commerce et d'industrie Maxime Gouru non non je m'abstiendrai juste simplement qui s'abstient Maxime Gouru moi Daniel Fort est-ce qu'il y a d'autres abstentions aucune autre tous les autres sont favorables merci dossier numéro 27 il s'agit d'une subvention à l'association circuit des tournex Michel Giorjon donc il s'agit d'attribuer une subvention de 10 000 euros à l'association de gestion du site des tournex et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier merci est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur ce sujet je n'en vois pas on peut passer au vote Maxime Gouru pardon je ne vous entends pas Maxime Gouru oui alors moi j'ai eu une information en commission sur la nature de cette subvention mais pouvez-vous rappeler de quoi il s'agit parce que on dit 1000 euros ce n'est pas une grosse somme mais malgré tout on ne voit pas toujours ces sommes-là donc à quoi correspond-elle ? alors le site des tournex est un site d'intérêt communautaire qui appartenait historiquement à la ville de Châteauroux qui en termes de propriété lui appartient encore mais sous la responsabilité de l'agglomération Châteauroux Métropole avec une multitude d'intervenants en multitude le mot est peut-être fort mais vous avez l'aéromodélisme qui est installé là-bas l'association Écurie Terre du Berry vous avez le club de BMX dans l'attente du transfert sur le site de la marque Gautière et puis le motocross Castel-Roussin donc vous avez quatre associations occupantes à l'année plus aussi quelques courses de levriers de temps en temps on peut dire qu'il y a cinq utilisateurs du site ce site il n'est pas entretenu ni par la ville ni par l'agglomération c'est-à-dire qu'on verse une subvention à l'association qui s'appelle Circuit des Tournex qui regroupe les occupants et qui fait son affaire de l'entretien au quotidien du site c'est-à-dire la tonte des espaces le maintien des clôtures des portails elle fait cette réalisation pour le compte du propriétaire ou du gestionnaire en l'occurrence Châteauroux Métropole voilà à quoi servent les 10 000 euros pas d'autres demandes d'intervention on peut passer au vote qui est contre cette subvention à l'association Circuit des Tournex personne qui s'abstient pas d'abstention unanimité merci dossier numéro 28 acquisition de la parcelle cadastrée ZR2 au lieu dit la Croix Blanche commune de Déol alors à l'origine c'est Christophe Bayer qui devait rapporter est-ce qu'il y a eu un autre rapporteur c'est moi Gilles c'est moi d'accord Michel Jean voilà donc Christophe Bayer en son absence m'a demandé de rapporter ses dossiers donc il s'agit de l'acquisition de cette parcelle ZR2 qui a la Croix Blanche qui fait 569 mètres carrés au prix de 200 euros bon ben il vous est proposé d'approuver l'acquisition de cette parcelle et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout acte à intervenir merci j'aurais dû vous préciser à la délibération précédente que François Jolivet avait quitté le conseil communautaire et a donné son pouvoir à Thierry Damien donc j'en reviens au sujet qui nous occupe le dossier numéro 28 acquisition de la parcelle ZR2 est-ce qu'il y a des demandes de parole sur le sujet j'en vois pas Daniel Fort oui je voulais savoir tout simplement pourquoi la parcelle était si peu chère est-ce qu'il y a beaucoup d'entretien à faire dessus je comprends pas par rapport au prix qu'on offrait au départ voilà on est en prix de terre agricole on n'est pas sur de la terre constructive non plus il n'y a pas beaucoup de mètres carrés il y a 569 mètres carrés voilà effectivement c'est pas cher en même temps on sait que c'est un terrain sur lequel on ne peut rien faire on est sur la Croix-Blanche donc il y a une procédure de classement de bidonville qui a été validée donc on n'est pas sur des terres sur lesquelles vous pouvez envisager de mener quelques projets que ce soit c'est des terres qui n'ont pas de valeur c'est symbolique le prix de vente est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention pas d'autres demandes on peut passer au vote qui est contre l'acquisition personne qui s'abstient pas d'abstention vote à l'unanimité merci dossier numéro 29 sur la ZAC du Grand-Déol modification du programme local des constructions Michel Georgion donc depuis la réalisation de la ZAC donc la zone d'aménagement concertée de Grand-Déol actée par délibération du conseil municipal de Déol le 23 décembre 95 et l'approbation de son dossier de réalisation le 15 février 96 le dossier de ZAC a fait l'objet de plusieurs modifications le plan d'aménagement de zone donc PAS et le règlement d'aménagement de zone de la ZAC ont notamment été adaptés en 96 99 2004 et 2007 donc il y a un nouveau modificatif qui s'avère nécessaire aujourd'hui afin d'accompagner la mise en oeuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage qui a été révisé par arrêté conjoint entre l'État et le département le 17 janvier 2012 donc celui-ci l'enjoint en effet Châteauroux Métropole à mettre à disposition une aire d'accueil de grand passage sur son territoire ainsi qu'à proposer des solutions de logement adapté pour les gens du voyage donc après concertation le choix d'aménagement de ces équipements s'est porté sur des espaces inclus au sein de la ZAC donc il convient à présent de réactualiser la pièce du dossier de réalisation correspondant au programme global des constructions à réaliser dans la ZAC afin d'entériner l'élargissement de la vocation de la zone à l'accueil et à l'habitat permanent des gens du voyage en complément des constructions des bâtiments à usage d'activités industrielles artisanales de commerce d'entrepôt de bureaux et de services prévus initialement la présente délibération et la notice explicative qui lui est annexée se substitueront donc au PAS et au RAS désormais caduc qui déterminait le programme global des constructions à réaliser dans la ZAC je vous passe tous les attendus et donc il est proposé au conseil communautaire d'approuver la modification du dossier de réalisation de la ZAC de Grande-Éole dans sa partie concernant le projet de programme local des constructions à réaliser au sein de la zone tel que présenté dans le rapport annexé à la présente délibération et d'autoriser le président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de procéder notamment aux mesures d'affichage et de publicité prévues par la réglementation en vigueur Merci Luc Delaval Oui simplement moi je voulais apporter une précision plutôt une correction dans les considérants pour être bien précis concernant l'approbation du PLU de Déol il n'a pas été approuvé par le conseil municipal de Déol mais par le conseil communautaire puisque c'était le 24 juin 2016 la communauté d'agglos avait été amenée à prendre la compétence on m'entend oui la communauté d'agglos avait été amenée à prendre la compétence PLU pour ne pas passer à côté d'une subvention de l'état et donc on avait devancé cette prise de compétence en conseil communautaire de je crois trois semaines ce qui fait que c'est bien le conseil communautaire et non pas le conseil municipal qui a approuvé le PLU de Déol c'est juste on fera la modification d'autres demandes d'intervention tout à l'heure on parlait d'action sociale portée par Châteauroux Métropole en l'occurrence en s'agissant du relogement de gens du voyage pour pour sortir je veux dire celles et ceux qui sont sur le bilan ville de la Croix Blanche c'est quand même un gros travail de fait en collaboration avec l'ensemble des maires de l'agglomération que je remercie au passage pas de demande d'intervention on peut passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre cette modification du programme local des constructions dans le dossier de ZAC de Grandéol pas de vote contre est-ce qu'il y a des abstentions pas d'abstention unanimité merci dossier numéro 30 ça concerne les certificats d'économie d'énergie et une convention de prestation Michel Georjon alors depuis 2017 et grâce à la libélisation territoire à énergie positive et pour la croissance verte l'agglomération Châteauroux Métropole bénéficie de certificats d'économie d'énergie donc CE pour ses travaux d'investissement pour poursuivre la valorisation des CE auprès d'un vendeur d'énergie Châteauroux Métropole a consulté quatre sociétés délégataires pour l'accompagner dans l'accomplissement des formalités nécessaires et valoriser les CE au meilleur taux donc il y a un contrat qui est signé jusqu'au 31 décembre 2020 avec la société EDE qui prévoyait la vente des CE au prix de 7,30 euros donc on a relancé un nouvel appel à candidature et c'est toujours la société EDE qui a de nouveau fait la meilleure proposition de rachat des CE et donc il vous est proposé d'autoriser le président ou son représentant à signer le contrat de vente et d'accompagnement avec la société EDE et à autoriser tout document relatif à la vente des CE Merci Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet ? Daniel Fort Oui Vouloir agir sur l'avenir de la planète en exigeant plus de transition écologique est un bien Les collectivités locales comme les entreprises et les ménages peuvent bénéficier avec cette procédure d'un retour en recettes bien utile en ces temps Mais ce dispositif ressemble à une véritable usine à gaz dont on a bien du mal à déterminer tous les tenants et les aboutissants Ce qu'on peut comprendre c'est que sous couvert d'une juste recherche d'économie d'énergie l'État appelle les fournisseurs d'énergie à réduire leurs ventes sous l'impact de leurs incitations auprès de leurs clients à effectuer des achats et travaux permettant des économies d'énergie Sauf que ces fournisseurs d'énergie sont ou sont devenus des entreprises privées préoccupées essentiellement de leurs profits financiers Ils auront donc sans aucun doute la volonté de compenser leurs pertes par l'augmentation des tarifs pour le consommateur dans un proche avenir surtout avec la déréglementation des tarifs C'est donc à une fausse bonne idée à laquelle nous sommes confrontés et qui appelle selon moi et même si ce n'est pas de notre compétence à un retour plein et entier des fournisseurs d'énergie dans la sphère publique Sans compter que ces vendeurs d'énergie s'organisent pour créer leur filiale de services énergétiques Pas étonnant que les petites entreprises locales ne peuvent plus concourir aux appels d'offres mêlant à la fois services énergétiques et fournitures d'énergie La concurrence si vantée est bien faussée Je m'abstiendrai Merci D'autres demandes d'intervention ? Je n'en vois pas On peut passer au vote Qui est contre ? Personne Qui s'abstient ? Une personne Daniel Faure Pas d'autres abstentions Donc tous les autres sont favorables Merci Dossier numéro 31 C'est du rapport d'activité 2019 du pays Castel-Roussin Michel Georjon Mathieu Tu as tout dit Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte du rapport d'activité 2019 du pays Castel-Roussin Val-de-Linde que vous avez toutes et tous lus Et s'il y a des questions son président Luc Delaval pourra répondre Pas de questions ? S'agissant d'un rapport d'activité il n'y a pas de vote si vous prenez acte simplement du fait qu'on vous ait communiqué ce rapport d'activité Dossier numéro 32 Convention de financement avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le cadre du projet IBER Michel Georjon Alors il vous est proposé un rapport important et qu'effectivement j'aurais préféré que ce soit Christophe qui le rapporte Donc à travers son plan climat air énergie territorial Châteauroux Métropole s'est engagé dans une politique volontariste en faveur de la transition énergétique Donc il vous est rappelé les objectifs du PCAET et dans le cadre de cette démarche Châteauroux Métropole s'est inscrit dans le projet IBER de déploiement d'un écosystème de mobilité hydrogène à la maille du département de l'Inde en partenariat avec le SDUI le conseil départemental la communauté de communes du pays d'Issouda et l'association Béry Un écosystème de mobilité hydrogène désigne un territoire sur lequel s'organise la production et la distribution d'hydrogène ainsi que des usages locaux de véhicules de transport de personnes ou de marchandises à ce titre de nombreux partenaires privés se sont engagés dans ce projet avec l'objectif d'acquérir des véhicules à hydrogène pour leur flotte locale crédit agricole Scalise Technique Mure Energy Maintenance Industrielle PGM Maintenance Équipement Électrique soit 58 véhicules et 35 vernis le procédé de production de l'hydrogène par électrolyse de l'eau sera alimenté par 100% d'électricité renouvelable l'impact carbone de la production d'hydrogène sera donc très faible et son utilisation pour les véhicules par les véhicules dégagera uniquement de l'eau dans l'atmosphère grâce à la technologie de la pile à combustible donc il vous est rappelé tout ce que nous allons faire que le projet IBR comprend un ensemble d'unités de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau sur le site du futur dépôt de bus une première station de distribution également sur le site du futur dépôt bus de Châteauroux Métropole une deuxième station qui sera sur le site de l'ESCAL l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits du futur dépôt de bus et le déploiement de six bus à hydrogène et une centaine de véhicules utilisés élégés d'ici 2024 donc c'est quand même un projet relativement important mais notre président pourra compléter les montants prévisionnels sont éligibles au titre de l'appel à projet de l'ADEME sont on a 6 457 400 euros de dépenses éligibles pour la production et la distribution 2 899 000 euros pour l'acquisition de véhicules 3 732 000 euros pour l'acquisition de six bus et le montant des aides de l'ADEME est de 4 166 000 euros soit un taux d'aide de 13% pour les volets production et distribution et 50% d'aide pour l'acquisition des véhicules il y a une convention de financement qui est en cours de rédaction par l'ADEME et qui sera proposée à la signature de Châteauroux Métropole il est donc proposé au conseil communautaire d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention de financement avec l'ADEME dans le cadre du projet IVER ainsi que tout document si rapportant voilà merci beaucoup Michel effectivement tout comme toi j'aurais préféré que Christophe Bayer qui en est un des initiateurs et un des promoteurs soit là ce soir pour le partager avec nous c'est un très très beau projet que ce passage à l'hydrogène et ce lancement à titre de précurseur parce qu'on va être parmi les premières collectivités de France à lancer une telle opération c'est aussi pour ça qu'on a été retenu à l'appel à projet et largement subventionné par l'ADEME comme vous avez pu le voir dans les chiffres annoncés c'est une opération commune c'est pas simplement Châteauroux Métropole même si Châteauroux Métropole en fait apporte l'opportunité de la faisabilité du projet par la commande des six bus hydrogène c'est ce qui déclenche la viabilité du reste du projet on le porte donc ce projet notamment avec le syndicat départemental d'énergie de l'Indre avec la communauté de communes du Pays-Dissoudun avec le département de l'Indre avec une multitude de partenaires privés on les a cités tout à l'heure qui font que on va pouvoir additionner nos besoins pour réaliser une double station à la fois sur le site de Serrabati et sur le site de l'Escal en produisant et distribuant de l'hydrogène vert quand on dit l'hydrogène vert c'est qu'au lieu de l'acheter à des producteurs d'hydrogène on va le fabriquer nous-mêmes à partir de panneaux photovoltaïques qui seront installés sur les toits du futur parc à bus du futur dépôt de bus donc sur le site de Serrabati et éventuellement également c'est un sujet qui est à l'étude aujourd'hui avec un parc photovoltaïque qu'on pourrait installer peut-être en partie sur les périmètres de protection des zones de captage d'eau potable de l'agglomération autour de la Croix-Blanche donc c'est vraiment un beau projet qui est aujourd'hui à son début puisque l'objectif de cette délibération c'est d'autoriser la signature de la convention avec l'ADEM et qui va se dérouler sur plusieurs années et on sera encore une fois je pense parmi les précurseurs du développement à cette échelle de l'hydrogène en France alors il y a des demandes de prise de parole Daniel Faure et Maxime Gouru oui les nouvelles technologies Daniel Faure priorité aux femmes et après Maxime Gouru les nouvelles technologies en faveur de la transition énergétique sont expérimentées depuis quelques années l'obtention d'hydrogène par électrolyse de l'eau me semble très intéressante mais je dois dire que je n'ai pas assez de connaissances en la matière d'autant qu'en commission attractivité nous n'avons pas eu ce dossier ce qui m'étonne quand même mais nous n'avons pas eu celui des orientations budgétaires non plus ce qui me fait dire quand même qu'on doit avoir une commission pas bien pas à la hauteur sans doute pour ces raisons je m'abstiendrai mais j'ai deux questions à poser est-ce que l'électricité photovoltaïque produite sur site suffira à alimenter le système électrolyse et ce régulièrement malgré les intensités différentes d'ensoleillement pourquoi aucune commune membre de l'agglomération ne s'est positionnée afin d'acquérir un véhicule alors que Châteauroux Métropole porte ce projet alors sur la fourniture électrique effectivement la production des simples panneaux photovoltaïques sur les toits ne suffiront pas d'où également le projet de faire un parc photovoltaïque complet il y a également la question que vous ne m'avez pas posée mais à laquelle je vais répondre de l'eau puisque pour faire de l'hydrogène il faut aussi de l'eau et là en revanche on va récupérer l'eau de pluie de l'ensemble des toitures du site et elle sera en quantité suffisante les études ont été faites on devrait avec des grandes cuves pouvoir stocker suffisamment d'eau pour l'utilisation et la production de l'hydrogène pourquoi les communes membres de l'agglomération ne sont pas positionnés sur l'achat de véhicules peut-être et surtout parce que pour qu'un véhicule soit rentable à l'hydrogène dans l'état actuel des choses et au coût de production actuel de l'hydrogène il faut que le véhicule fasse plus de 200 km par jour ce qui fait qu'aucune des communes membres n'a de véhicule qui soit utilisé à cette intensité là c'est aussi pour ça que l'agglomération on met les bus et on ne va pas mettre n'importe quel bus on va mettre les bus qui sont sur la ligne 1 en fait ceux qui sont les plus utilisés les plus amenés à circuler voilà pour les quelques réponses que je voulais vous apporter et je vais passer la parole à Maxime Gouru merci dans ce dossier est-ce que ne mettons-nous pas la charrue avant les bœufs Château Métropole a élaboré un plan climat aère énergie territoriale qui prévoit la diminution des émissions de gaz à effet de serre conformément à ce que la région centre Val-de-Loire avait préalablement défini cela va bien sûr dans le bon sens et il est légitime d'appliquer cette ambition au transport urbain la volonté de s'ordoter de bus sans émissions de gaz à effet de serre y participe mais elle ne devrait se réfléchir que dans un cadre plus général qui est celui de la réduction du transport avec des carburants fossiles pas seulement les transports en commun mais tous les véhicules qui circulent sur l'agglomération alors quelques préalables avant de venir sur cette délibération il ne s'agit pas de se demander ou de se faire accuser d'être pour ou contre l'hydrogène il ne s'agit pas non plus de se demander s'il faut produire du dihydrogène c'est-à-dire le gaz utilisable il ne s'agit pas de se prononcer sur le projet IBER il s'agit seulement de s'interroger sur la participation de Château Métropole au projet IBER une autre précision on utilise souvent le terme de bus à hydrogène il s'agit en réalité de bus à moteur électrique dont l'alimentation en électricité est assurée par la transformation du dihydrogène dans une pile à combustible ainsi un bus à hydrogène n'émet pas de gaz à effet de serre mais un bus électrique à batterie n'en émet pas non plus n'oublions pas que pour produire de l'hydrogène vert il faudra d'abord produire ou acheter de l'électricité renouvelable la transformer en dihydrogène comprimer très fortement ce gaz pour le transporter puis pour le stocker et enfin le retransformer en électricité pour alimenter les moteurs électriques des bus toute cette chaîne de transformation aboutit au gaspillage il faut appeler un chat un chat de près de deux tiers de l'électricité renouvelable produite ou achetée autant dire que nous en produisons assez peu et nous allons la gaspiller alors avons-nous intérêt ici à choisir des bus à hydrogène plutôt que des bus électriques à batterie sachant que l'effet sur la qualité de l'air et sur les émissions de gaz à effet de serre seront les mêmes à peu de choses près mais que l'on devra produire ou acheter trois fois plus d'électricité renouvelable pour déplacer les mêmes bus sans gaz à effet de serre voilà pour l'instant aucune information ne permet de le dire en tout cas dans ce qui nous est fourni à ce jour dans le rapport d'activité 2019 on peut lire qu'une étude a été réalisée qu'elle a rendu des conclusions positives peu de personnes dans cette assemblée doivent avoir connaissance de cette étude et encore moins ce que signifient les conclusions positives la mise à disposition de cette étude aurait été souhaitable avant de proposer la signature d'une convention de financement qui engage somme toute sur des sommes importantes la convention elle-même ne comporte aucun détail et ne permet pas de savoir ce que devra financer Châteauroux Métropole en investissement et en fonctionnement puisqu'il y est question de société de projet dont on ne sait pas exactement quelle place elle prendra ni ce que Châteauroux devra faire de son côté donc je ne vois pas dans ces conditions comment on peut se prononcer sur la convention qui nous est soumise et pour ma part je m'abstiendrai Vous êtes assez désespérant en fait à écouter parce qu'on ne sait pas quelle est votre vision des choses et quelle est votre volonté pour l'avenir de notre territoire et l'avenir de notre société on est là sur un dossier qui est assez exemplaire en termes justement de non-consommation d'énergie fossile et vous êtes en train d'essayer de démontrer qu'en fait il y aurait peut-être plus intérêt à circuler avec des bus à 100% électriques et pas des bus à hydrogène donc un bus à 100% électriques dont on ne pourrait évidemment pas fournir par de la production verte l'électricité suffisante pour lesquelles on sera obligé de faire appel au nucléaire et là vous nous diriez ah mais ce n'est pas bien parce que vous achetez des bus électriques vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur le réseau électrique existant et sur les centrales nucléaires je crois que vous avez une position qui est assez destructive en fait et je crois que vous illustrez vous-même un peu le désespoir qu'incarnent les verts quand ils sont au pouvoir parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent en fait on ne comprend pas quelle est leur stratégie à part critiquer tout ce qui s'est fait avant et tout ce qui se fait par les autres voilà c'est vraiment dommage je trouve d'être dans cette vision des choses et au lieu de vous satisfaire de l'expérimentation qu'on est en train de faire de se dire qu'effectivement on va être sur des véhicules qui ne produisent aucun gaz à effet de serre vous êtes à essayer de chipoter de contester des études qui auraient été faites qui vous n'auraient pas été communiquées avoir toujours le mauvais côté des choses à essayer d'inventer un mauvais côté des choses quand il n'existe pas et moi je vous encourage et je vous engage à être positif à vous occuper à vous intéresser à demander justement les études qui ont été faites à vous associer et pas être dans la critique permanente mais être dans la proposition je peux vous dire que Christophe Bayer et toutes celles et ceux qui travaillent sur ce dossier là et les gens de l'ADEME qui sont des spécialistes ils sont très heureux qu'on porte ce projet et très heureux qu'on participe à cet écosystème national qu'on est en train de porter aux côtés de la région dans le cadre d'un schéma régional de développement avec des autoroutes de l'hydrogène qui vont se créer sur tout le territoire voilà c'est ça l'avenir en fait c'est une réflexion globale une vision des choses une volonté d'aller de l'avant et d'expérimenter les choses différentes de ce qu'on avait auparavant peut-être que tout sera pas parfait mais c'est aussi le rôle d'une collectivité de se lancer dans un système qui pour aujourd'hui est encore déficitaire où il faut des pionniers des gens qui aient le courage de prendre des risques d'investir de l'argent et puis peut-être ça marchera peut-être dans 5 ans ou 10 ans on trouvera une autre énergie qui sera plus vertueuse et moins chère à produire et plus efficace en termes d'environnement encore voilà mais il faut être un peu positif vous êtes toujours dans la critique je vous assure que c'est assez pénible à écouter voilà c'est ce que je voulais vous dire est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Maxime Gouru voulait réintervenir je pense que vous n'avez pas bien écouté ce que j'ai dit il ne s'agit pas de contester les bus non émetteurs de gaz à effet de serre il s'agit de s'interroger sur la meilleure solution voilà encore une fois vous me dites on va acheter je n'ai pas dit achetons des bus qu'on puisse alimenter des bus électriques qu'on puisse alimenter avec de l'électricité nucléaire c'est un abus complet en tout cas c'est vraiment un abus de votre part j'ai simplement dit que dès lors qu'il s'agissait d'acheter de l'électricité renouvelable puisque au final ce qui se passera il y aura peut-être la production locale en partie mais il y aura forcément de l'achat d'électricité renouvelable puisque je suppose que la transformation de l'électrolyse de l'eau se fera aussi la nuit et la nuit le photovoltaïque ne fonctionne pas très bien donc il y aura de toute façon besoin d'une complémentarité d'alimentation en électricité renouvelable elle pourrait tout à fait de la même façon s'appliquer pour charger des batteries donc moi je pose simplement la question et voilà encore une fois vous nous demandez de signer une convention de vous permettre de signer une convention et la plupart des éléments des éléments de comparaison puisque c'est de cela que je parle je ne parle pas de mettre des bus des bus diesel je dis simplement est-ce que c'est la bonne solution et qu'est-ce qui permet de le dire voilà donc après vous pouvez en tirer des conclusions beaucoup plus générales mais je demande simplement des précisions pour que chacun puisse avoir l'idée de ce qu'il en est et l'hydrogène malgré tout quand on regarde à peu près partout y compris chez l'ADEME ça n'est pas la solution miracle ça n'est pas la solution miracle parce qu'elle a des défauts énormes qui est celui d'effectivement de perdre beaucoup d'énergie les rendements énergétiques sont très mauvais très voilà sont vraiment médiocres donc une grosse partie de l'énergie qu'on produit mais qu'elle soit de l'électricité qu'on produit qu'elle soit issue du nucléaire ou des énergies renouvelables elle est perdue voilà donc on ne produit pas aujourd'hui en France assez d'énergie d'électricité renouvelable il est quand même je dirais assez pertinent de s'interroger sur les solutions qui font qu'on ne la gaspille pas donc je ne dis pas que le choix qui est fait ici est le mauvais je dis simplement mais voilà comment peut-on se décider moi en tout cas je ne vois pas comment on peut se décider puisque manifestement tout est déjà décidé donc voilà je le regrette juste qu'on ne puisse pas avoir quelques éléments d'information de comparaison qui pourraient me permettre de se dire oui c'est un risque raisonnable il faut y aller mais voilà je regrette juste cette chose là je vous remercie je comprends M. Gourou on nous dit qu'il faut choisir la meilleure solution simplement on est sur un procédé expérimental encore on ne peut pas savoir si c'est la meilleure solution aujourd'hui ça nous paraît être une solution d'avenir avec beaucoup d'opportunités si l'ADEME nous attribue plus de 4 millions d'euros de subventions 4 millions d'euros de subventions vous vous rendez compte un peu du montant et de ce que c'est c'est bien que l'ADEME elle croit à cette énergie d'avenir sinon elle ne nous donnerait pas 4 millions d'euros si elle disait déjà qu'aujourd'hui ce n'était pas le bon système donc pour savoir si c'est le meilleur il faut l'expérimenter et c'est à la fin de l'expérimentation quand on aura exploité nos bus nos 6 bus je vous rappelle qu'on investit dans 6 bus sur une flotte de 43 donc on n'est pas en train de changer toute notre flotte de bus on va expérimenter ces 6 bus pendant 1, 2, 3 ans et puis après on fera les études les comparatifs entre les diesels qu'on a de l'électrique qu'on aurait pu prendre de l'hybride dont on a aussi de l'expérimentation nationale et on apportera nos données sur l'exploitation de nos 6 bus au débat national avec l'agglomération de Pau qui a décidé elle de passer toute sa flotte en hydrogène et voilà on va contribuer au débat national on est sur une phase expérimentale donc on ne peut pas vous ne pouvez pas nous demander le résultat avant qu'on ait fait les expérimentations est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? pas d'autres demandes on peut passer au vote ah il y avait une demande non ? Marc Descrocs ? non j'ai vu une main se lever mais physiquement c'était peut-être juste un geste s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention on passe au vote qui est contre cette signature de convention ? personne qui s'abstient ? oui je m'abstient une abstention de Maxime Gouru Daniel Faure également deux abstentions et votre micro est coupé Daniel du coup je ne sais pas si c'est un vote contre une abstention abstention je l'ai dit je l'ai dit dans mon intervention c'est vrai c'est vrai excusez-moi deux abstentions tous les autres sont favorables merci dossier numéro 33 ça concerne le rapport d'activité du syndicat mix pour l'aménagement du bassin de la Théole Marc Descouros Châteauroux Métropole est adhérente au syndicat mix pour l'aménagement du bassin de la Théole dont le territoire concerne en particulier les communes de Dior Maron-Montière-Chaume et Sassière-Saint-Germain les missions exercées par le syndicat sont assurées en régie et concernent la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inédients GEMAPI il est proposé au conseil communautaire d'approuver le rapport d'activité 2019 du syndicat mix de l'aménagement du bassin de la Théole dont Châteauroux Métropole est adhérente merci y a-t-il des questions sur ce rapport d'activité pas de demande de prise de parole s'agissant d'un rapport d'activité il n'y a pas de délibération donc vous nous donnez acte de la communication merci dossier suivant pour le SABI Marc Descouros alors c'est pareil que le rapport précédent mais ça concerne le syndicat du bassin de l'Indre le SABI 36 dont le territoire concerne les communes qui traversent les communes de l'Indre et les missions exercées par le syndicat sont assurées en régie et concernent la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI il est proposé au conseil communautaire d'approuver le rapport d'activité 2019 du syndicat d'aménagement du bassin de l'Indre SABI 36 dont Château ou Métropole est adhérent alors j'ai un petit doute parce que là je vois qu'il a indiqué approuver le rapport d'activité alors qu'en général les rapports d'activité ils sont juste communiqués pour information et ils ne font pas l'objet d'une approbation comme c'est le cas des autres ce que je vous propose c'est de continuer s'il fallait redélibérer je vous le redemanderais mais je vais vous demander de prendre acte on passe au dossier suivant celui concernant l'eau potable du Liennet Châteauroux Métropole est adhérente au syndicat des eaux du Liennet qui assure l'alimentation en eau potable des communes de Marron et Sassière-Chain-Germain les missions du syndicat sont assurées en régie et font l'objet d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public il est proposé au conseil communautaire d'approuver le rapport d'activité 2019 du syndicat d'alimentation en eau potable du Liennet dont Châteauroux Métropole est adhérente après vérification il s'agit effectivement de prendre acte de ces rapports d'activité et pas de délibérer s'il n'y a pas de demande d'intervention vous me donnez acte du fait qu'on vous a bien communiqué ce rapport d'activité et on passe au dossier numéro 36 concerne le syndicat des eaux de la demoiselle alors Châteauroux Métropole est adhérente au syndicat des eaux de la demoiselle qui assure l'alimentation en eau potable des communes de Luan et de Saint-Maur l'exploitation des biens du service public ont été confiés à sort par affermage il est proposé au conseil communautaire d'approuver le rapport d'activité 2019 présenté par le délégataire du syndicat d'alimentation en eau potable de la demoiselle dont Châteauroux Métropole est adhérente pas de demande d'intervention vous avez un acte de la communication dossier 37 pour le bassin de la Bousanne alors Châteauroux Métropole est adhérente au syndicat mix pour l'aménagement du bassin de la Bousanne dont le territoire concerne en particulier les communes d'Arton et de Gelébois les missions exercées par le syndicat sont assurées en régie et concernent la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations Gémapi il est proposé au conseil communautaire d'approuver le rapport d'activité 2019 du syndicat mix pour l'aménagement du bassin de la Bousanne dont Châteauroux Métropole est adhérente merci pas de demande d'intervention vous nous donnez acte de la communication dossier numéro 38 pour l'aménagement syndicat mix d'aménagement Brenne Creuse Anglin-Claise Marc Châteauroux Métropole est adhérente au syndicat mix d'aménagement de la Brenne de la Creuse de l'Anglin et de la Claise dont le territoire concerne en particulier les communes de Luan et de Saint-Maur les missions exercées par le syndicat sont assurées en régie et concernent la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI il est proposé au conseil communautaire d'approuver le rapport d'activité 2019 du syndicat mix d'aménagement de la Brenne de la Creuse de l'Anglin et de la Claise dont Châteauroux Métropole est adhérente merci toujours pas de demande d'intervention vous me donnez acte de la communication merci Marc on va passer au numéro 40 39 ah pardon numéro 39 excusez-moi au numéro 39 il s'agit du rapport d'activité du syndicat de la zone artisanale des Maisons Neuves Catherine Dupont la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole est adhérente au syndicat mix de la zone artisanale des Maisons Neuves de Velle il est présenté au conseil communautaire le rapport d'activité 2019 du syndicat mix de la zone artisanale des Maisons Neuves qui a pour objet de dresser le bilan de ses activités d'aménagement d'entretien au sein de la zone d'activité des Maisons Neuves il est proposé au conseil communautaire de prendre acte du rapport du syndicat mix de la zone artisanale des Maisons Neuves pour l'année 2019 sur la base du document qui vous a été transmis Est-ce qu'il y a des questions sur le syndicat des Maisons Neuves ? Pas de questions ? Vous me donnez acte de la communication L'ouverture dominicale des commerces Overture dominicale des commerces Chacune des communes membres de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole dispose dorénavant de la faculté d'autoriser l'ouverture des établissements de commerce de détail présent sur son territoire le dimanche dans la limite de 12 jours par an La liste des jours d'ouverture arrêtés par chaque maire requiert l'avis du conseil municipal avant le 31 décembre de l'année suivante Enfin au titre de sa compétence développement économique et en vue d'harmoniser le calendrier des dimanches d'ouverture et des établissements de commerce de détail Les services de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole prendront la tâche des acteurs concernés à savoir les commerçants ainsi que celles de leurs représentants et des élus compétents en matière de commerce et de développement économique sur le territoire communautaire Il est proposé au conseil communautaire de donner un avis favorable de principe sur l'autorisation d'ouverture des commerces les dimanches en 2021 dans la limite de 12 dates sur l'ensemble des communes de l'agglomération pour toute demande adressée par les maires des communes membres de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole avant le 31 décembre 2020 Merci Daniel Fort Vous le savez sans doute l'élu communiste que je suis est opposé à cette souplesse maximum d'ouverture dominicale des commerces passée de 5 à 12 dimanches par an même en cette période de crise sanitaire D'abord il est inconcevable de remettre en cause le repos du dimanche surtout dans un contexte où la tendance est d'allonger le temps de travail hebdomadaire et de la carrière Quand est-ce que les salariés de ce secteur pourront se reposer profiter du temps du temps de vie sociale en famille et préserver un temps qui ne soit pas celui de la consommation Ensuite ce n'est pas tant la durée d'ouverture des commerces que le pouvoir d'achat de la population qui est en question La rotation quasi permanente ouverture fermeture des commerces sur l'agglomération en est une illustration Enfin un dernier aspect qui n'est pas négligeable ces ouvertures du dimanche servent d'abord et avant tout le renforcement du travail précaire dans un contexte où les salaires de ce secteur sont déjà très bas Quant au volontariat chacun sait qu'il n'est la plupart du temps qu'un leur sous la pression des employeurs et ou à cause des bas niveaux de salaire Et je finirai par une évidence qui n'en est pas une Il y a du monde dans les magasins le dimanche tout simplement parce qu'ils sont ouverts Cela pour dire que c'est une question d'organisation sociale On nous prend souvent l'Allemagne en référence Dommage qu'en la matière on n'y regarde pas de plus près car ils sont beaucoup plus restrictifs dans ce domaine et ne connaissent pour autant pas plus de difficultés économiques Je suis donc contre ces ouvertures de commerce les douze dimanches Je parle Merci D'autres demandes d'intervention Je n'en vois pas Michel J'ai fait une connerie Maxime Goury Alors Maxime Goury on ne vous entend pas Je ne sais pas si vous parlez parce que je ne vous vois pas Excusez-moi Excusez-moi je n'avais pas mis le micro En fait je voulais juste savoir comment se passaient les demandes d'ouverture ou les demandes d'ouverture le dimanche Est-ce que c'est une demande faite par l'association Est-ce que c'est une demande faite par une association de commerçants par une majorité de commerçants ou est-ce que je ne sais pas sur quelle base est-ce que s'effectue cette demande en sachant effectivement qu'il vaut mieux que la majorité la majorité des commerces soit d'accord pour ouvrir le même jour sinon on crée une forme de concurrence un peu injuste Merci Alors effectivement il y a une habitude de travail un peu en commun des commerçants c'est-à-dire qu'ils font une demande de journée de dimanche ouvert à la commune la commune interroge maintenant il y a une pratique chez nous qui veut qu'on interroge à l'avance pour savoir quels sont les dimanches qu'ils souhaiteraient avoir pour harmoniser normalement la règle c'est pas obligatoire la procédure qu'on utilise la règle c'est que le commerce en question sollicite la ville la ville consulte les organisations syndicales salariales et professionnelles pour après donc pour avis et au vu de l'avis elle accorde ou non le dimanche mais quand on accorde un dimanche c'est pas magasin par magasin en fait c'est plutôt secteur d'activité par secteur d'activité donc chez nous il y a maintenant une réunion de concertation pour que l'ensemble des secteurs d'activité se mettent d'accord et qu'on délivre les autorisations d'ouverture le dimanche pour essayer qu'ils soient tous sur le même dimanche après il y a les secteurs d'activité je pense alors il y en a qui sont pas forcément soumis mais les concessions automobiles qui veulent faire une journée porte ouverte elles vont le faire en même temps toutes mais elles vont pas forcément vouloir prendre le dimanche qui va être demandé par le magasin de vêtements qui lui va vouloir plutôt un dimanche sur les mois de décembre pour préparer Noël alors que les concessions automobiles elles seront sur le printemps ou sur l'automne voilà donc il y a vraiment un travail qui est fait avec eux et la procédure c'est normalement le magasin sollicite la ville la ville consulte les organisations et après elle donne dans le cadre du maximum des 12 jours qui sont fixés au niveau de l'intercommunalité mais après le choix se fait ville par ville est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je n'en vois pas on peut passer au vote qui est contre Daniel Fort est-ce qu'il y a d'autres votes contre non est-ce qu'il y a des abstentions Maxime Gouru en abstention est-ce qu'il y en a d'autres je n'en vois pas tous les autres sont favorables merci dossier 41 il s'agit des contrats d'engagement étudiant pour le campus connecté Jean-Yves Hugon oui campus connecté alors pour mémoire Châteauroux Métropole avait participé à l'appel à projet campus connecté au printemps dernier nous avons été retenus parce que nous avions un très beau dossier et donc maintenant il s'agit de passer à l'action puisque ce campus connecté avait prévu de commencer à proposer ses offres à partir de la rentrée universitaire alors bien entendu donc c'est vrai que la période est peu favorable aux inscriptions dans ce campus connecté néanmoins donc il y a une personne qui a été engagée par Châteauroux Métropole pour assurer la promotion de ce campus connecté et puis donc le recrutement d'étudiants alors en fait juste en un mot un petit rappel sur le pourquoi de ce campus connecté il s'agit de proposer à des étudiants qui pour d'abord pour des raisons financières donc hésitent à se déplacer pour engager des études à l'extérieur de notre territoire mais pas uniquement ça peut concerner également des gens qui veulent reprendre des études ce campus connecté est hébergé dans des conditions très privilégiées dans la cité du numérique alors nous en sommes au tout début cette semaine nous avons la première étudiante qui s'est inscrite pour la première année nous restons sur des bases assez modestes si nous arrivions à motiver cinq étudiants dans un premier temps ce serait bien alors il s'agit donc de signer une convention avec les étudiants concernés puisqu'ils sont accueillis gratuitement au sein de la cité du numérique et on met à leur disposition donc les outils nécessaires pour étudier dans les meilleures conditions notamment les outils informatiques donc il s'agit de de signer avec les étudiants un contrat d'engagement merci Jean-Yves et puis l'objectif c'est d'avoir une trentaine une grosse trentaine trente-cinq cinquante même à terme à terme mais c'est vrai que la période actuelle est peu favorable à cette démarche mais on va y arriver après le processus d'inscription par Parcoursup donc c'était difficile pour le premier j'ai une main levée de Daniel Faure et Maxime Gouru Daniel Faure non non c'est une erreur c'était levé tout à l'heure Maxime Gouru alors je me demandais voilà qu'est-ce qui pouvait être qu'est-ce qui pouvait ne pas correspondre aux attentes des étudiants s'ils ne venaient pas ou au contraire qu'est-ce qui pouvait correspondre à leurs attentes parce que somme toute malgré tout la mise à disposition d'un débit internet de matériel informatique ça n'est pas ça n'est pas extraordinaire alors après il y a la question effectivement est-ce qu'on vise aussi des étudiants avec des revenus des revenus modestes qui pour le coup peuvent être intéressés par des moyens techniques sinon ce n'est pas forcément voilà très 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 engageant voilà alors est-ce que vous avez une idée de ce qui peut faire le succès ou pas de l'opération en contraire c'est très engageant parce qu'il n'y a pas que l'équipement technique qui bénéficie de l'accès aux services de l'université c'est-à-dire du centre d'études supérieures la bibliothèque tout ça ils ont un encadrement aussi c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour un tuteur en fait qui les accompagne c'est totalement différent que s'ils étaient chez eux par exemple donc c'est vraiment s'insérer dans un cadre qui ressemble beaucoup à celui de l'université et puis c'est essentiellement pour les familles modestes malgré tout parce que c'est pour celles et ceux ont des études ailleurs loin de louer un appartement de payer des droits d'inscription qui peuvent être aussi plus chers quand ils sont à l'extérieur des locaux enfin voilà et en termes d'effectifs il y a eu une signature mais encore une fois la labilisation elle s'est faite pendant l'été la livraison des locaux s'est faite il y a un mois et on a beaucoup de contacts notamment avec des footballeurs pour vous donner un contexte qui peut intéresser de footballeurs professionnels donc qui sont au centre de formation et qui ont envie de suivre à côté des études qui ne sont pas dispensées à cette roue mais qui peuvent suivre par le biais du campus connecté Jean-Luc Hugo ? Juste oui pour répondre partiellement à votre question monsieur Gourou la première étudiante qui vient de s'inscrire c'est une jeune maman qui veut préparer des concours administratifs catégorisés voilà et qui est très heureuse de pouvoir le faire dans ces conditions votre demande d'intervention j'en vois pas on peut passer au vote qui est contre personne qui s'abstient personne unanimité je vous remercie dossier numéro 42 office de tourisme de Châteauroux approbation des nouveaux statuts Tony Habert la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2015 portant création d'un office de tourisme sous forme d'établissement public industriel et commercial un EPIC considérant la compétence de Châteauroux Métropole en matière de tourisme il vous est proposé conformément au code du tourisme l'office de tourisme communautaire a été créé sous forme d'un EPIC au 1er janvier 2016 la communauté de communes Val-de-Lin-Brenne-CCVIB qui regroupe les 12 communes suivantes elles sont listées vous les voyez celle-ci donc ne dispose pas d'accueil touristique sur son territoire donc dans ce cadre l'agglomération Châteauroux Métropole a été sollicitée pour que son office de tourisme communautaire agisse pour le territoire des 5 communes suivantes Nierne Ville-Dieu-sur-Inde La Chapelle-Hortemal Saint-Lactan-Saint et Chezelle par le biais d'une convention de prestation de services prévoyant les engagements suivants entre les parties pour l'office de tourisme donc la promotion du territoire concerné l'intégration des nouvelles communes dans ses éditions comme le guide touristique ou le guide pratique l'animation du territoire avec l'organisation d'événements type marché gourmand visite guidée dans les lieux d'intérêt touristique l'intégration de la CCVIB au sein du comité de direction de l'office de tourisme pour la CCVIB le versement d'une subvention de 7000 euros par an pour les actions de promotion et événementielles la perception de la taxe de séjour sur les 5 communes reversées intégralement à l'office de tourisme et de siéger au sein du comité de direction il convient d'approuver les modifications des statuts présentés par le comité de direction réunis dans sa séance du 30 septembre dernier il vous est donc proposé d'approuver les statuts tels que je vous les ai présentés merci est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier touristique et l'extension du périmètre pas de questions on peut passer au vote qui est contre personne qui s'abstient personne unanimité je vous remercie dossier numéro 43 concerne les tarifs 2021 du camping du Rochat Tony Habert le conseil communautaire du 6 novembre 2015 a retenu la proposition de la société Aqualex pour la gestion du camping du Rochat la convention de délégation de services publics a été signée pour une durée de 6 ans soit jusqu'au 24 novembre 2021 le rapport d'activité 2019 présenté en CCSPL du 5 novembre dernier a montré une augmentation significative de la fréquentation sur l'ensemble de l'année plus 3746 nuitées il a permis de souligner la volonté du gérant de poursuivre dynamique enclenché depuis 2015 en collaboration avec les services de Châteauroux Métropole pour améliorer les services proposés à la clientèle en fin de l'année 2019 certains mobiles ont été remplacés afin de moderniser le parc des locations mobiles ci-dessous vous trouverez les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2021 un changé par rapport à ceux de 2020 donc il vous est proposé d'approuver ces tarifs implicables dès l'année prochaine merci est-ce qu'il y a des demandes de parole je n'en vois pas on peut passer au vote qui est contre les tarifs 2021 du camping personne qui s'abstient personne unanimité je vous remercie on va revenir au sujet du campus connecté avec une convention de reversement Jean-Yves Hugon oui donc ce campus connecté dont on parlait tout à l'heure se place dans le cadre de l'action plus vaste territoire d'innovation pédagogique qui elle-même se place dans le programme d'investissement d'avenir le PIA et donc Château-Rométropole a été retenu pour l'appel à projet comme nous le disions l'université d'Orléans est bien entendu partenaire de ce projet et une partie de son partenariat est financée par la subvention globale attribuée au porteur de projet que nous sommes donc il convient de définir les conditions et les modalités de reversement de cette subvention donc l'université de proximité se voit attribuer une subvention de 50 000 euros qui sera reversée selon l'échéancier qui vous est mentionné premier versement la signature de la convention 20% donc 10 000 euros deuxième versement 40% 20 000 euros et le solde 40% 20 000 euros donc proposer à notre conseil d'autoriser le président à signer cette convention merci Jean-Yves est-ce qu'il y a des questions sur cette convention je ne l'envoie pas je vous propose de passer au vote qui est contre cette convention de reversement personne qui s'abstient personne unanimité je vous remercie dossier numéro 45 adhésion à l'association fabrique des territoires santé Dominique Tourès l'association fabrique territoire santé s'adresse à l'ensemble des acteurs partie prenante dans la fabrique de dynamique territoriale de santé sur tout le territoire français en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux je vous laisse le soin de prendre connaissance ci-dessous des différentes missions de cette association il est donc proposé au conseil communautaire d'approuver l'adhésion à l'association fabrique territoire santé pour un montant de 88 euros merci beaucoup Dominique est-ce qu'il y a des questions sur cette adhésion à l'association fabrique territoire santé je ne vois pas de questions on peut passer au vote qui est contre personne qui s'abstient personne unanimité c'était le dernier sujet à l'ordre du jour de ce conseil communautaire un peu particulier j'ai une bonne nouvelle pour vous tous la première c'est que le prochain conseil communautaire est le jeudi 17 décembre et la deuxième c'est que ce sera en présentiel ce ne sera pas en vidéo on aura donc l'occasion de se retrouver tous ensemble dans une salle dont on vous donnera les coordonnées en fonction de l'évolution sanitaire pour savoir si c'est dans la salle du conseil municipal ou si on prend la salle des fêtes ou un autre lieu de Châteauroux mais ce sera obligatoirement en présentiel puisqu'il y aura à l'heure du jour une élection de vice-président en remplacement du devis de créo qui était démissionnaire et que les élections ne peuvent pas se faire en visioconférence donc c'est obligatoirement par un vote en présentiel voilà merci de votre patience au regard de la multitude de problèmes techniques qu'on a eu au démarrage merci encore de votre présence jusqu'au bout je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très bientôt au revoir à tous au revoir bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir